Du montage, on s'entend que c'est pas bien compliqué. Est-ce que tu failles couper le début et ça finit là? On va le laisser pareil. Bonjour tout le monde, vous êtes là, on se voit le casque, vous êtes 154! Yeah! Comment vous savez les gars? Vous avez passé une belle semaine? Je suis plus en forme que la semaine passée. Ah oui, oui, c'est vrai. Est-ce que toi, en Gaspésie, tabarnak... Tabarnak, oui, ça avait viré. Ça avait viré. Et en Gaspésie? Non, non, mais j'ai une maison en Gaspésie et je suis allé faire un tour parce que je l'ai loué pour tout l'été. Je me suis dit... Les frontières sont ouvertes pour les régions. Je vais aller en profiter avant de ne pas pouvoir y aller du été. Ça a l'air que ça neige dans ce coin-là. J'aime ça que le sage Alex reste ici et le tannant Alex s'en va jusqu'en Gaspésie pour se déviser. Oui, mais je t'aime à gagner. Parce que c'est un enfant qui s'en vient et qu'il voulait fuir. À place de puncher la femme, il fait, regarde, moi, je l'ai laissé vivre, je vais aller me dévisser. Je suis allé me demander si je ne faisais pas comme ma mère. Oh, 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 oh! Dati, Dati, on retourne aux racines! Jacob, c'est parce que sa mère s'est suicidée en Gaspésie. Sa réaction! J'ai vu la réaction à Jacob de son cerveau qui essaie de compute. Comment je vais faire ça? Qu'est-ce que je fais avec ça? Qu'est-ce que je fais? Parce que moi, je me suis dit OK, elle s'est peut-être saoulée, elle avait des problèmes d'alcool. Elle avait des problèmes d'alcool, fait qu'elle le battait, elle s'est suicidée. Bro, ta mère, gros respect, man. Elle est allée jusqu'au bout, ta mère mère. Elle a décidé de détruire la vie de personne, est-ce que j'ai « Fuck off! » « Fuck off! » C'est une guerrière, est-ce que j'ai « Yes! » Oh my God! C'est la plus grosse question. Non, mais j'y pense à un esti qu'elle a sauté dans la cour chez nous, disons, en Gaspésie. Puis, tu sais, c'est une falaise. Elle a sauté en bas d'une falaise, man. Puis, c'est comme, je vais au bout, tu sais, puis je regarde ça, puis je suis comme... Christ, elle avait du courage en esti de se lancer-là. Ah, c'est sûr. Elle, c'est cool, tu fais juste ça regarder, puis à un moment donné, elle a fait « OK, je saute! » Et... C'est comme tabarnak! Ou c'est juste qu'elle s'est dit comme genre « Ah, fuck, ma brossée de blanc est en bas, est-ce que je descends? » Elle a fait « Ah, c'est juste qu'elle est en bas. » T'as quel âge quand ta mère est partie dans un tout-inclus? Ça fait deux ans. Ça fait deux ans? Ça va faire deux ans au mois d'octobre. Oh, shit! Ça fait vraiment frais, 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 là! Oui, oui, oui. Quand même. OK, mais d'où? Puis t'as quel âge maintenant, Alex? Moi, j'ai 27 ans. OK, maintenant. Moi, qu'est-ce que je disais? Moi, je dis que ta mère, elle a vécu une hausse de belle vie puis elle a fait « Yo, fucking nice! » Mon enfant, je l'aime, il est là, tout est beau. Moi, j'ai plus rien envie de vivre. Puis elle a fait « Ouais, mais... » C'est un peu plus compliqué que ça. Non, je pense que Jacob a raison. Non, c'est juste ça. Moi, je pense que ta mère, elle a fait « Joliette, voltige, trop cher! » La fin de la zone arrière de chez nous à Gaspésie. Mais, man, Chris, le gros respect, c'est que t'en ris, là, c'est en tabarnak, là. Oui, mais c'est ça qui m'a sauvé, man. Ben oui, ben oui. That's it, that's it. Respect, Liam. Merci, thank you. Hey, Jake, si t'es capable, peux-tu lui faire une petite affaire, ton micro? Il n'est pas assez fort. Juste une petite affaire, moi. Faites-tu une petite affaire. Puis même, Alex... Merci. En fait, non, c'est parce que je ne sais pas toi par rapport à nous autres. En tout cas, là, ce sont de même. Laissons ça, demain. Ben, t'as-tu raison que je lève mon micro? Comment tu fais? Non, 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 t'es bien assez fort. Oui, mais il pique un peu, si tu peux le descendre. Oui, OK. Là, c'est qu'il pique une petite affaire, oui. Oui, je pense que c'est bon. Oui. Comment? Ça pique-tu, moi? Non, 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 on peut prendre tout. On peut prendre tout. OK, good, OK. Yes. All right. Fait que... Bon. Suicide, check. OK. Maintenant... Oui, j'ai profité pour... En parlant de suicide, on va pluguer le Patreon. Let's go. On va remercier tout le monde qui contribue, dans le fond, à rouler ce projet-là. C'est pas cool. Fait qu'on remercie Alexandre Seurat, Alex-Steve Verandoux, Dominique Duval, Johnny Morin, Kevin Morin, Nicolas Côté, Nicolas Montmini, Pierre-Luc Poquet, Samuel... Sam Bombardier, Ticasse... Je m'en rappelle plus, on l'avait trouvé. Ticasse, Ticasse. Frédéric Craig. Frédéric Craig. Yann Thivierge et Yves, les tout le monde. Yes. Merci tout le monde, Steve. Est-ce qu'il y en a-tu eu plus depuis? Pas tant, non. On n'est pas si attirant que ça, vous autres. Non, c'est ça qui arrive. Mais c'est parce que vous vous faites chier dès le début en faisant... On va nommer les personnes à qui remercier. C'est les mêmes! Il y en a plus! Regarde, short and sweet, vous dites, hé, merci la gang, on en veut plus. C'est pas assez de vous nous donner de l'argent à partager. Bon, c'est un bon podcast, qu'est-ce que vous faites? Il faut que vous envoyez chier les fucking patrons pour leur dire, mes calices, vous êtes à la maison, vous faites rien avec votre hostie de PCU. Partagez, Chris! Ma gang de hostie de Rois, là, on va sortir combien qu'ils donnent. Il y en a qui donnent juste une pièce. Puis ça, c'est pas assez. Mais hostie de cheap! hostie, je vous aime! Merci pas! Les autres sont au thème, les autres sont au thème. Mais ouais, c'est ça, dans le fond, on va te présenter aussi avec nous, très content d'avoir cette semaine M. Giacomo Espianochevieria! Oh! Wouhou! Regarde, en plus. Ouais, je prends l'attention à ça, je sais que ça lui fait plaisir qu'on le dit comme bon. Ah oui? Merci, ouais, tu l'as tu remis. That's it. Allez, c'est correct, mon mec? Ouais, ouais, c'est parfait, même. C'est parfait pour moi. C'est parfait. Ouais. Laisse-tu d'iPad, maintenant. Ouais, fait qu'en commençant, je me demandais, depuis le début du confinement, si tu trouvais des nouveaux habits? Je sais que t'es quelqu'un qui s'est tout le temps occupé, fait que j'imagine, ça a dû être... Yo, moi, deux jours après le confinement, c'était le 12 mars, moi, deux jours après, je suis allé m'acheter une guitare électrique. Ah ouais? Ah ouais! Fait que j'ai commencé à jouer de la musique puis j'ai appris... Je suis capable de la tenir. Oh! Déjà, déjà. Tu peux la... Ah, si tu veux la transporter, maintenant, tu peux la... Non, mais j'ai commencé à... Je connais maintenant des accords un peu par cœur. Je fais la toune de Joker... Steve Miller Band. Steve Miller Band. Ouais, ouais, nice. Ah, nice. Fait que tu sais, c'est cool, je suis en train de jouer, ma blonde rit de moi, puis c'est hilarant, ça prend du temps. C'est difficile. Ouais, ouais, ouais. C'est difficile, ouais. J'avais acheté une guitare ici l'an dernier, puis je pense... J'étais vraiment dedans, là, j'allais... J'avais des courses à Internet, il y avait des gars... Ah, je me rappelle, là. Là, j'étais genre, finalement, assis après comme genre... Tu sois obsédé, man, pour apprendre quelque chose comme ça. En tout cas, ton temps libre, il faut quasiment que tu fasses de la guitare. C'est comme pas le choix. Non, mais donne-toi une heure. Une guitare électrique, c'est ce que tu devrais faire. Moi, j'ai acheté un petit amplificateur, un petit... que tu peux connecter genre tes écouteurs. Fait que quand je joue de la guitare électrique, n'importe qui... Ah, ça, je me disais, moi, je me plugais sur ma console, fait que ça allait bien. OK, fait que ça allait bien. Hé, mais dude, une heure par jour, tu fumes un nesti de bon bac. T'es parti, c'est le fun, mon gars. Mais tu sais, c'est quoi l'enfant? C'est que ça fait mal aux calices de doigts. Oui, oui, oui. Tu peux plus doigter même une écorce d'arbre. Elle ne sent rien, OK? Il faut que t'acceptes que tu vas plus être bon pour toucher les filles, OK? Surtout avec consentement. OK? J'ai assez joué. J'ai pas vraiment de corne sur le bout des doigts, mais j'ai plus de terminaison nerveuse. C'est-à-dire, tu sais, genre, exactement où est-ce que la corde, genre, je la touche, c'est comme à cette place-là, en particulier, je ne sens plus rien du tout. Genre, je me pince avec mon ongle, whatever, je ne sens rien. J'ai tellement joué qu'il n'y a plus de terminaison nerveuse. Tu fais tellement faire le tour de magique. Une fille, tu fais comme, yo, j'ai su que t'es un peu BDSM, c'est un domazone, t'es des affaires-là, tu pognes juste un bouton, puis tu t'enlèves de la peau. Ça fait pas mal, t'es comme, you're a fucking bitch, you're a fucking like it. Astor, je te montre de mettre dans le cul, Astor. Fait qu'un peu de la guette, je continue à cuisiner beaucoup, j'aime vraiment ça cuisiner. J'essaie plus de travailler sur les vidéos, j'ai sorti pas mal de vidéos. Oui, bien oui, bien oui, c'est super. Je suis vraiment plus sur Instagram, fait que plus là-dessus, je prends soin de ma fille, j'y parle plus, j'essaie moins de la frapper. Fait que ça, ça... J'ai vu tes vidéos, puis il y a une vidéo qu'il fallait que je te parle, c'est celui de la brasserie de la naufrage... C'est la brasserie... Le naufrageur. Oui, le naufrageur. Le naufrageur du mot? Oui, c'est ça, le naufrageur du mot avec le bar en zéro déchet. Oui. Puis là, tu fais une rencontre avec genre deux, trois personnes. Oui. C'est un bout où est-ce que t'essuies ta gueule, puis tu fais juste comme... Il pichait dessus, là. Ah oui! Pour vrai, mon gars, c'est genre... J'ai lose my shit, mon gars, en voyant ça. Je l'ai mis sur... Juste ce bout, là, je l'ai mis au moins 20 fois sur replay. Je ne te niense pas. Ça me faisait tellement rire. Combien de temps ça a pris faire cette take-là? Ça a-tu été difficile de ne pas rire quand tu faisais ce move-là? C'est juste ça que je voulais savoir. Ce move-là était vraiment difficile parce qu'il y avait Marc en des Vio qui n'arrêtaient pas de rire. Le Vio, quand il rit, il ne peut pas le garder en dedans. Soit quand il le garde en dedans, il fait juste... On est obligé de couper parce qu'un autiste de 8 ans vient de rire dans le corps d'un gars de fucking 35 ans. Ça, ça a été vraiment difficile puis Émile et moi, on n'arrêtait pas de rire parce que je pense que même cette take-là, je ne le regarde pas parce que c'était trop difficile de le regarder. Oui, tu le regardes dans le chest, il me semble. Oui, parce que je ne peux pas le regarder. Même un matin, j'ai dû reculer parce que je faisais mes répliques sur son chest et il avait sa barbe sur mon front. C'était plus la take de tout ça puis j'étais comme « C'est pas du psycho! » C'était hilarant. Mais ouais, merci, merci. C'est-tu que j'aimais ça? Je me concentre plus sur ça de faire moins de personnages puis plus de qu'est-ce qui est drôle. C'est plus difficile parce que là, je n'ai pas de perruque, je n'ai pas une brassière, je n'ai pas une robe puis je ne suis pas comme « Ah bonjour, ça va bien! » C'est un peu plus difficile mais je trouve ça plus le fun. Je m'occupe avec ça puis je prends beaucoup soin de mon kid. T'as-tu l'impression que ça prenait plus de confiance pour ne plus faire de personnages? Je ne sais pas si tu crois. C'était plus facile. Ouais. C'était plus facile. Je n'avais pas besoin d'être clair. Je n'avais pas besoin d'avoir une lignée. C'est juste que je faisais comme « Ok, là, je ne veux rien dire des lignes sur qu'est-ce que je déteste de l'hiver mais en moment latino. » Fait que juste l'accent, juste le personnage, juste un gars qui se costume, c'est fucking drôle. C'est fucking drôle. Je comprends. Fait que je n'avais pas besoin d'être structuré et vraiment de trouver une idée drôle. J'avais juste besoin de moi déconner puis man, ça marchait. Fait que là, je mets ça de côté. J'adore ça. C'est juste que je le mets de côté puis là, je travaille plus sur donner un... Tu sais, c'est ça. Plus parler de moi. C'est plus Jacob qui parle puis c'est fucking plus difficile parce qu'il n'y a plus d'accent et plus rien. Fait que je suis comme... Ça doit être plus gênant aussi quand ça vient directement de toi-même. C'est ça, oui. C'est plus personnel, mettons. Oui, genre parce que comme... Tu sais, la maman latina, le monde ne rit pas, je fais... Hey, je m'en crisse. Ce n'est pas moi. Non. Mais là, si tu ne ris pas de moi, je fais comme... Ah! Ah! J'avoue, c'est comme si tu écrivais une toune. Là, tu finis, tu te lèves la tête et toi, tu te ressez puis... Ah, correct. Oui, c'est ça! Ça fait des heures. Je travaille là-dessus. En part ça, j'adore la veille parce que vous deux, OK, on dirait que vous êtes genre ding et dong si en train de fucking pousser ça puis juste en bas, on a fucking Freud. On a Einstein. Le mec, on se trotte la moustache en nous checkant comme... C'est vrai que Luke est là. Non, mais c'est fou. Il y a un fil tout. En ce moment, je le vois juste faire sortir la guitare par rapport pour faire comme... Je reconnais. Il commence à voir un Spanish Caravan des doors. Oui, c'est ça, c'est ça! Il fallait juste qu'un petit Mexicain me parle. Et voilà! This is the end, my only friend. Et vous, les boys, comment ça se passe le confinement? Ah, ça va bien. Je te dirais qu'il y a des semaines plus difficiles. genre... C'est arrivé, mettons, des fois qu'on a fait un petit party et on était comme à l'extérieur et on était une couple de personnes et là, c'était vraiment le fun. J'avais vraiment du fun. J'étais content de voir le monde. C'est comme tourner chez vous et c'est comme... Tu te sens quasiment claustrophobe de genre Chris. C'est triste. C'est quoi cet été? Mais tu sais, plus ça va, plus... On ne voit pas le bout nécessairement arriver, mais ça devient plus tolérable, mettons, de la manière avec le déconfinement et tout. Là, on paraît déconfiné, man. Ouais. Ouais, tranquillement. Non, c'est ça. Tranquillement, pas vite, on dirait que je commence à oublier que ça existe même. Je ne sais pas si c'est une bonne chose. Mais non, mais d'où? C'est parce que un moment donné, c'est surtout que... C'est quand même... C'est juste fucked up que du jour au lendemain, toi, t'as arrêté, genre. Ouais, vraiment. Ouais, ouais. Tu sais, yo, moi, mon père, mon père a vécu la guerre. Mon père est resté. À 14 ans, il était dans l'armée, bro. Il y avait un AK-47. Ah, barmire. Tu voyais... Mon père, j'ai montré un documentaire animalier de genre la maltraitance des animaux aux États-Unis. Mon père, il n'a pas cligné des yeux. Il a fini et il a fait... C'est sûr. Pourquoi t'es triste? Puis moi, je suis en train de broyer après une minute. Ça, il est comme... Moi, au Liban, je voyais une mère en train de se rendre à son enfant qui est mort juste pour le tenir dans ses bras une dernière fois. Tu penses que ça, ça me rend triste? Ah, c'est clair. Mais le confinement, mais le confinement, ça a fucké. Mon père, il a fait comme... J'ai jamais vécu ça. C'est vraiment fucked up. Oui, oui, oui. C'est sûr. C'est comme s'il y avait un danger qui était invisible, genre. C'est vraiment bizarre. Mais c'est... Puis... Ben, c'est vrai de ça, dans le fond. Oui. C'est parce que, tu sais, quelqu'un qui te tire, bon, quelqu'un qui... Quelque chose qui arrive, c'est que tu le vois, le méchant. Tandis que là, tu sais c'est quoi le méchant? C'est la peur. C'est même pas le coronavirus. C'est que si t'as peur, en tabarnak, t'es hostile. Bon, il y avait juste ça, des nouvelles. Ah oui. Ben oui. C'est ça, le monde qui me dit, j'écoute le point de presse à tous les jours. C'est comme un tabarnak. Mais qu'est-ce que... C'est quoi? Est-ce que tu peux me dire au moins... Dis-moi qu'il y a du monde qui se font choter à Saint-Michel. C'est moins pire. Je veux entendre ça. Ben oui. Ben oui. Un moment donné, ma mère commençait à me dire, ouais, là, j'ai vu, il y a un gars de ton âge qui est mort et tout. Man, qu'est-ce que ça me calisse? Genre, je veux dire, ça change quoi que tu me dises ça à part d'essayer de me stresser? Oui, c'est comme... Absolument rien. Ça sert à rien. Arrête d'écouter. Check la barnaque. Avec l'évolution du confinement et de ce qui se passe et le reste. Les nouvelles règles, mettons ça, c'est le plus important. C'est les nouvelles règles et tout ça. Moi, personnellement, je t'écoute pas à toutes les semaines, mais je veux dire, je me tiens au courant des nouvelles directives, et ce genre de choses-là. Je veux savoir c'est quoi l'évolution de la chose. Mais ça, je suis totalement d'accord, mais c'est juste que moi, ce que je me dis, c'est que lis ton article, OK? Et quand t'as fini de lire l'article, n'appelle pas personne pour me faire chier. Que t'as même pas compris l'article. Tu l'as juste lu. Fait que t'appelles ton chum et tu fais... Oui! Oui! Parce que moi, moi, je faisais ça. Moi, c'est ça, mon problème. Je lis un article sur le COVID, je vais voir ma blonde et je fais, yo, il y a tant de morts! Ma blonde fait, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Puis je fais comme ça. J'ai même pas pris le temps de réfléchir, de dire, est-ce que c'est pertinent que ça sorte de ma gueule? Oui, oui, non, c'est clair, mais tu sais, en même temps, t'es un être humain et tu réagis, c'est normal. Mais c'est ça, mais là, je lis des articles et je vais me crosser, bro. Ben oui! On nous a le porn avec les masques. La porn avec les masques? C'est quoi? C'est genre comme... La COVID porn. Ils visent juste le masque par politesse. La COVID porn. Mais honnêtement, moi, je pense que j'ai eu une chute ou deux, trois, de regarder de la porn. Aujourd'hui, tu veux dire? Oui, c'est ça. À matin, chez nous, dans mon condo, le monde était comme, OK, IC, c'est dans la place, t'entends juste le palestinant les... Mais... C'est quoi ces titres de genre, fille en quarantaine, fait que là, décide de sucer le gars, tu fais comme... Je suis... C'est sexiste. Mais j'étais comme, je vais sur Pornhub pour oublier la seule affaire. Puis toi, tu me le mets? Non, j'ai pas envie que la fille fasse, « Oh my God, your cock doesn't taste like SARS! » Si c'est une infirmière, le gars, il est mieux d'avoir été là parce qu'il s'est cassé le bras, OK? Les autres raisons, je veux pas les savoir, est-ce que tu? C'est ça, il va là parce qu'il y a le premier COVID, t'es vraiment là, gros, Il t'en fait le toucher, il se fait le souci, t'es genre, ça marche pas, là. Vous êtes infecté, monsieur. Le gars, il reste au souci. C'est ça, le gars qui arrive juste à l'hôpital puis il est comme, je veux me faire tester et puis la famille, elle fait comme, il n'y a plus de test mais la seule manière de savoir, c'est... C'est ça. Les pés, c'est sûr qu'il y en a un. Sûrement. Sûrement. Mais j'ai l'impression qu'il doit y avoir une batch que c'est juste une vidéo normale qu'ils ont juste changé le titre pour que ça fiche l'actualité. C'est clair. C'est sûr. Ce que je veux voir, parce que le test du COVID, c'est genre, c'est long bâton qui te rentre dans le nez. Je veux voir un doux rentrer sa queue stréloque dans le nez. Tu as tellement raison, Marco, que ça serait tellement légit que ce soit juste un titre et que ça fiche tellement parce que la fille peut tellement faire comme, no COVID, I don't want to fuck you parce que COVID, ça peut tellement être un prénom américain. Puis elle dit juste, you're only... Oui, COVID, mais elle l'appelle aka COVID. Puis elle dit comme, you're only 19. I can't suck your dick, you're 19. COVID-19! Oh no, mom, don't suck my dick, you got COVID. OK, là, ils ont mixé ça avec l'inceste, tabarbec. Tabarbec. Oh my God, I can't, you're my step, mom. And I have COVID-19. And I can't... C'est écœurant. Mais ton père, ton père, tu as raconté une autre histoire de moi quand il était à la guerre? Yo, moi, j'ai un de mes oncles et ça, ça m'a tué mon gars. Mon oncle a dit ça puis j'ai trouvé ça tellement, tellement... Yo, c'est tellement basse, mais c'est zéro basse, OK? Comme sur le coup, tu fais, yo, ce gars-là est ben trois. Puis quand tu réfléchis, tu fais, c'est un esti de fucké, OK? Mon oncle m'a raconté, j'ai dit, parce qu'il y a mon oncle qui a tué pas mal de monde au Liban, à la guerre, il tuait beaucoup de monde. Puis je fais comme, y a-tu une personne que tu regrettes d'avoir tué? Puis il me regarde, il réfléchit, ça lui a pris deux secondes puis il a fait... Il dit qu'un jour, il était au Liban pendant la guerre, il rentre dans un bar puis il dit, j'étais en train de tirer sur les pieds d'un gars pour qu'il danse, puis la balle, la balle, elle le ricochait, puis elle le rentrait dans sa tête, puis le gars, il est mort. Lui, je me sens mal puis j'étais comme... Holy shit! Littéralement, tu es... Yo, tu faisais ça pour niaiser de 15 minutes! Tu sais quand tu joues à confiance, tu sais quand tu joues à confiance, mais à la place, c'est juste un gars derrière qui te tire la tête! Ça a pas de ça! C'est un job de militaire, ça, de tirer ses pieds de quelqu'un, pour qu'il danse. Il se sentait mal parce qu'il était divertissant, le doute, il danseait bien, il y avait des moves. C'est ça, il était comme... La tour n'était même pas finie! C'est bon, ça! Tabarnak! C'est drôle! Il y a eu un peu à mille temps, je m'imagine que ça devait être quand même strict, comment tu as été levé. C'est parce que c'est weird, bro. Mon père, il était là, mais il n'était pas là. Il était là comme 4-5 ans, il se pognait avec ma mère. Après ça, il partait de la maison, c'était un peu flou. Mon père, il est revenu à ma vie à 100 % à l'âge de 12-13 ans. C'était comme le père... On dirait que mon père, il n'a pas été là quand j'étais petit, mais quand ce n'était pas nécessaire parce qu'il était comme « Je veux parler avec un homme! » « Je veux parler de cul! » Tu ne l'intéressais pas quand tu étais enfant? Oui! Je vais donner toute mon énergie à ses meilleures années. Genre 12-13 ans, c'était le père le plus hot de toute la Terre parce qu'il était strict, mais il était comme « Yo! » parce que mon père, il m'a parlé de la drogue et il était comme « La drogue, il me disait comme la coke, c'est ça, le weed, c'est ça, le speed, c'est ça, l'MDMA, c'est ça. Si tu veux, fais-en, mais fais-le avec du monde qui a ta confiance puis bois, mange, fais, attends, vis ton... » Puis là, j'étais comme « Yo! J'ai 15 ans » et mon père me disait comme « Il est tellement... » Un père libanais ne dit pas ça à son enfant. Non, c'est ça. Un père libanais disait à son enfant « Tu vas être docteur. » Puis il fait comme « Ben, non. » Puis il fait « Ouais, tu vas être docteur. » C'est comme... Mon père, c'était plus comme... C'était ça. C'était plus dans les temps de... Mon père, c'est un esti de wingman. Genre... Il y a déjà eu une fille qui m'a appelé j'avais genre 15 ans. La fille m'appelle puis elle me dit « Moi, je suis fucking horny. Je m'en viens chez vous dans trois heures parce qu'elle devait prendre genre quatre autobus. C'était de Saint-Eustace jusqu'à Fort-Bréville. » Anyways, il veut fourrer, il n'y a rien qui va l'arrêter. Il n'y a rien qui arrête. Il n'y a rien qui arrête. Comme j'ai quatre ans c'est déjà arrivé de la Gaspésie à Montréal. Grande mineur de Montréal. La fille au début était mineure. 15 heures de bus. La fille au début était mineure puis quand elle est arrivée à Montréal elle est rendue « Yeah ! » Tu imagines-tu c'est six heures de route puis elle était comme « J'écoute fourrer. » « J'écoute fourrer. » 15 heures de bus. 15 heures de bus. 15 heures restent ici. 15 heures à avoir le goût de fourrer. Parce qu'on dirait que les filles savent qu'il va... Les filles savent qu'on n'est pas des trous de cul pour rien faire d'autre après. Parce que moi j'ai déjà fait trois heures pour aller à Québec. Je suis allé chez la fille. On fourre. Ça dure quelques instants. OK ? Oui, oui. T'as été sûr que t'étais déjà bandé dans le bus à temps de neuf. J'étais dans mon char. Je m'avais crossé huit fois sur la vin. J'étais comme... J'étais juste pour ne pas éjaculer précocement. Échec lamentable. Ça arrive, man. Rendu chez la fille, je suis venu. Je suis venu vite. De même. Je dis à la fille « Ah, on va-tu prendre un verre quelque part ? » La fille fait comme « Ah non, c'était juste pour fourrer. » Puis je fais « Ah, je vais retourner à Montréal. » Avec des faits aller-retour, pas d'hébergement. Un gars ne fait pas ça. On te baie, je pense. En tout cas... Oui, ça doit dépendre des gens. On en connaît. Mais t'en connais. C'est vrai, c'est vrai. Mais je pense que la fille me l'a fait et tout le monde me disait « Yo, la fille, c'est une fucking bitch. » Puis je fais comme « Non ! » Elle l'a dit « Oui ! » Je pense qu'elle sait que... Oui, c'est ça. J'avoue que compte tenu que t'as fait trois heures de char pour monter puis que t'as trois heures à revenir après... C'est un... En tout cas... Genre « Attends cinq minutes juste ici » et genre... Yo, mais c'est un peu lagué fait que j'ai pas entendu qu'est-ce que vous avez dit. Je suis déçue en gros. C'est pour ça que t'as tourné chez vous. Je disais que compte tenu que t'as fait trois heures de char à faire pour y aller puis trois heures pour revenir. En même temps, c'est juste ça que tu voulais, c'est juste ça que tu voulais. C'est parce que... Mais c'est plate. Moi, j'allais ça pour ça. Oui, c'est vrai. Elle, elle a fait « OK, t'as eu qu'est-ce que tu voulais puis moi, je retourne tandis que la fille, quand elle est venue chez nous... Premièrement, quand la fille est venue chez nous, moi, j'ai dit à mon père, mon père, maman, ma soeur étaient dans la maison puis je lui fais « Yo, papa, il y a une fille qui s'en vient. La fille s'appelle Stéphanie. La fille, puis elle veut fourrer. Mon père fait comme « Elle s'en vient dans combien de temps? » Je fais « Elle s'en vient? » Il était rendu, il manquait une heure et demie. Fait que là, parce que, bro, je m'avais crossé pendant une heure et demie de la vie, ça en fait d'être triste. Puis là, mon père fait comme « OK, parfait. » Mon père, il dit à ma mère, à ma soeur « Yo, on va à Costco. » Il dit à ma mère « Je paye l'épicerie. » Puis il dit à ma soeur « Je te paye une crème glacée parce que dans ce temps-là, ma soeur, t'es quand même une grosse... » T'es quoi? « Toi, c'est une crème glacée que tu veux. Toi, c'est Costco. » Toi, c'est Costco. Fait que la fille, elle arrive, on faut comme des insistes malades. Mon père, il me texte juste pour me dire comme « T'es rendu où? Est-ce que tu veux encore du temps? » Comme mon père était le meilleur. Oui, bro. Fait que là, mon père, la fille, la fille s'en va. Mon père, il la ramène. La fille s'appelait Stéphanie. Puis je fais comme « Mon père, t'es comme... » J'étais à mon père comme « Non, oui, oui. » Et ton père, papa, comme... J'ai tout nettoyé. Mon père est comme « Nettoyer? » « C'est ouf, vous avez fait ça? » J'ai fait « Bien... » On l'a fait sur le sofa. On l'a fait dans mon lit. Puis là, mon père, il a fait « Aujourd'hui, elle ne s'appelle plus Stéphanie. Elle s'appelle Sofale. » Depuis ce temps-là, tous les fois que la fille venait soit souper, parce que c'était rendu ma blonde, la fille venait souper. Tout seul, mon père ne l'appelait pas Stéphanie. Il l'appelait Sofale. Mais elle, elle ne comprenait pas pourquoi. C'est beau. Celui, tu sais ton sens de l'humour? Moi, j'ai plus le sens de... Je ne dirais pas que le sens de l'humour, j'ai le sens de raconter de quoi. C'est juste que mon père, il a tout le temps des bonnes histoires, mais c'est tout le temps fucking trop long. Mais il a tout le temps des bonnes histoires. C'est tout le temps pertinent. Mon père m'a raconté que... Mon père m'a tout le temps dit il ne fuck pas avec la mafia, il ne fuck pas avec ces affaires-là. Puis il donne des exemples de sa vie que pendant que lui, il était à l'armée, il avait un de ses amis que lui faisait affaire avec la mafia libanaise et beaucoup la cocaïne. Puis un moment donné, il s'est fait pogner qu'il était en train de crosser la mafia. Ça fait que mon père, mon père, il était habillé en armée, tout, il était en train de faire ses affaires. Puis il poigne mon père et son meilleur ami, il l'amène genre dans le désert qui est à deux minutes du Liban. Fucking shit. Oui, oui, oui. Puis il l'amène dans le désert puis ils font comme « Je sais que vous êtes des très bons amis. Est-ce que toi, tu sais qu'il me crossait? » Non, non, non. Mon père était comme « Non, non, non. » Mon père était vraiment honnête. Je suis comme… Là, ce n'était plus son meilleur ami, c'est juste qu'il était comme « Yo, je vais te dire la vérité. » Tu sais. Non, oui, oui. Finalement, l'autre, l'autre, il a crossé les mafieux. Fait qu'ils ont attaché le gars sur le… Tu sais, la genre de boule, dans un trunk. Oui, oui. Oh. Sur le hitch. Oui, sur le hitch, sur les testicules, mais lui, il était uni testicule. Ils l'ont attaché puis ils l'ont traîné dans la montagne tout le long, jusqu'à temps qu'il meurt. Ah, t'as pas. Oh, fucking shit. Mais mon père me raconte ça, mais comme… Là, je te l'ai résumé, ça a pris une minute, mon père, ça a pris deux jours. Fait que là, au début, il criait, puis une minute, il a perdu une jambe. Même pas. Mon père, au début, il était comme « Alors, cette journée-là, ce matin, j'ai déjeuné deux oeufs. » J'étais comme « Mais femme, non! » Mais tu sais, à barnaque, c'est atroce comme mort. C'est atroce comme pire. Mais le Liban, je pense que c'est beaucoup adouci. Mais mon père me disait qu'avant, tu pouvais choter quelqu'un parce qu'il t'avait traité de fils de pute. Juste, quelqu'un te dit « Ahusharmota, vous êtes en train de vous gueuler puis tu le tires. La police, elle arrive puis tu fais « Lui, il a insulté ma mère. » Mais mon père disait comme « La police, je comprends. » Mais comme « Oh, shit. mon père fait comme ça n'a aucun bon sens. Ce n'est pas logique. » Non, non. C'est des mots comme « Est-ce que ta mère c'est vraiment une pute pour que tu sois frustré de même, tabarnak? » Je pense que la personne est en tabarnak parce qu'il n'a pas pu fourrer sa mère. Comme lui, lui, il a du pay. Je ne sais pas, mais en tout cas, ça n'a pas de sens. En tout cas, c'était mauvais comme gag. Regarde. Non, non, non. Non, non. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. C'est correct, c'est correct. Qu'est-ce que j'ai pogné de mon père, c'est le côté raconteur. Je suis bon pour raconter des histoires, mais moi, ma job, c'est de les raccourcer. Ma mère, c'était juste de... Ma mère, je pense que j'ai pogné son intelligence émotionnelle. Ah oui? Oui. Je suis proche de mes émotions. Quand je vis de quoi, soit de la frustration, soit trop heureux, soit n'importe quoi, mais je le vis et je fais comment je peux le rendre drôle et ne plus rendre ça sérieux, ne plus rendre ça triste. Je suis proche de mes émotions et ça, j'ai pogné parce que ma mère, elle me claquait et le soir, je l'entendais brailler. Je suis comme, OK, je comprends. Je sais qu'elle fait ça pour être correct, mais le soir, elle fait comme, ah, j'ai lancé une bibliothèque sur mon fils. C'est-tu vraiment étrange? Quand j'étais petit, c'était que oui, mais maman, c'était fabuleux. Maman, elle me mettait à genoux sur le coin et elle me claquait avec une ceinture sur la paume de mes pieds et elle enlevait mes bas. Ah, tab! Jusqu'à temps que la paume soit rouge, 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 puis là, maman faisait juste, OK, tu peux te lever. Non! Non! Je me restais assis. Oh, man! Mais le soir, j'entendais maman brailler, fait que je comprends que genre, parce que moi, c'est la même enfant, bro. Moi, ma petite, OK, OK, ma petite, elle a une petite condition qu'au début, il fallait vraiment lui donner, on doit lui forcer à manger parce qu'elle est trop petite, tu sais, fait qu'on devait la forcer, fait que la tabarnac, elle ne veut pas boire tout son lait, fait que moi, une fois, deux fois, j'essaie, mais elle me tasse, elle me tasse. Fait que là, je la regarde puis je donne juste une pichinotte, juste une pichinotte sur les doigts, puis elle me regarde de même. Oh, elle ne pleure pas, elle fait juste faire comme, yo, ça gosse, ça! Fait que là, j'ai dit en espagnol, yo, tu vas boire ton fucking lait, fils de pute, sinon je te pète! Elle boit tout son lait en deux secondes, elle n'a pas vomi, c'est juste que, il fallait que je la force un peu. Le soir, je suis en train de brailler, parce que j'ai donné des pichinottes qui ne me voient de ma fille. Oui, je comprends. Fait que c'est pour ça que je me dis que ma mère a été vraiment rough, mais c'était parce que c'était tout le temps plus pire. Yo, ma mère me racontait que sa mère tirait par les cheveux, comme, elle bougeait par nec. Tu ne pouvais pas parler à table. Si tu parlais pendant le souper, tu mangeais le reste de ton repas dans les toilettes, puis dans... Ils étaient pauvres, fait qu'il n'y avait pas de lumière, fait qu'ils mangeaient dans le noir, bro. Oh, c'est la barre. Fait que tu penses de tout ça à... Ben, mets à genoux, puis elle donne une coupe de claques dans la ceinture, puis elle fait comme... Ben, lève-toi, bro! J'ai frappé ses pieds, là. C'est pas qu'il me dire. Fait que c'est pour ça que ça baisse tout le temps, t'sais. J'en prends la note, moi, ma blonde va la piquer dans trois semaines. Parce qu'Alex, lui, il pisse dans la face de ses enfants, ça l'air. Oui, oui, Alex, c'est son plan, là. Alex, il pisse sur l'estomac de sa blonde pour piquer par ses enfants. Ben, oui, c'est pour la réchauffer. Tu sais quoi, c'est juste comme quand tu vas sortir... C'est une fille ou un garçon? C'est une petite fille. Oh, comment elle va s'appeler? Eva May. Eva May. Ta barna, t'as dit? Eva May. OK. Ah, May comme ta mère, c'était... Ma mère, c'était May. C'est ça, exact, c'est ça. Ouais. Fait que c'est ça, Eva May. Je pensais, yo, tu sais qu'est-ce qui aurait été plus drôle, Phil, si t'avais dit... Si t'avais dit, si voulais-tu appeler le nom de ta mère, mais les derniers mots qu'elle a dit, puis c'était... Fait que son nom, c'est Eva May. Chris... Ouais. Ouais, c'est ça. C'est un bel âge aussi, à te voir. Ça, ouais. Ça a-tu une signification? Ben, ma mère s'appelait May, fait que c'est juste comme une petite... Eva May. Une petite... Une petite lindeuille. Hé, gros, c'est vrai. Puis t'as quel âge, Alex? 27. Oh, shit, bro. Oh, my God, t'es sérieux? Yes. Moi, j'ai une petite fille de 1 an et 2 mois, là. Moi, j'ai 24 ans. Tu vis la même histoire. C'est juste que... T'es vraiment plus imposant que moi. C'est pour ça qu'il y a une petite... Ouais, mais toi, Alex, faire attention, c'est pichinote, parce que ça se peut qu'ils viennent plus fort. Je vais en servir dans mes autobus. Moi aussi. Tu chauffes des bosses? Je vais faire un autobus scolaire. Oh, mon gars. C'est la même chose la plus absurde quand tu y parles. C'est pas contre toi, Alex, c'est juste... Ah, je sais, c'est drôle, ça me fait rire à desti, mon gars. Toi aussi, tu faises un jeans pendant que des patchs de band de punk. Ouais, des fois, ouais. That's right. C'est cool. Il y a tout le temps du punk qui joue dans mon autobus. Tout le temps. Ah, yo. You keep the spirit alive, man. Yes. Parce qu'en étant toi-même et en ne faisant pas de... En n'essayant pas d'être comme correct ou... Tu comprends ce que je veux dire? Genre, les enfants ont maintenant un personnage dans leur vie qu'ils vont pouvoir se rappeler tous leurs jours pis genre faire... Ouais, pis tu sais, quand j'ai commencé, j'avais les cheveux bleus pis t'en fais ça. C'est quand tu as le cou, mais tu... Ouais. Les parents, c'est les parents, quand ils me voyaient arriver la première fois, ils te t'avarnent. Les kids. C'est parfait, man. Comme il y a du film, ces enfants-là vont faire comme « Yo, nous, on avait notre chauffeur d'autobus, il mettait du punk comme... » C'est le primaire. C'est le début. C'est le début qu'on dit à un enfant « Tu vas être comme les autres, on va te mettre dans le moule comme les autres pis il arrive dans le boss pis c'est comme... » « C'est auto, c'est auto, c'est auto, c'est auto. » « C'est fucking ça, bro. » C'est sûr, l'année passée, je ne travaillais pas pour l'Halloween, mais si cette année, je travaille à l'Halloween, c'est clair que je me déguise en auto. « Oh wow, tellement ! » « Alex, c'est des Simpsons. » « Les Simpsons, le chauffeur de boss des Simpsons. » « Alex, by the way, tu devrais peut-être baisser un petit peu ton gain, je pense que tu piques dans le... » « D'accord ! » « Ouais, tu piques un peu dans le son, juste le gain, baisser un petit peu, je pense. » « Sinon, vous avez vu des anecdotes weird avec des chauffeurs de boss ? » « Ça s'est un Ray, c'est un Ray P. » C'est pour ça que je veux dire. Ce que je veux dire, avez-vous des souvenirs des chauffeurs de boss weird une fois où est-ce que... C'était la fin de l'année scolaire puis on chantait « Move, bitch » de DMX à la chauffeur d'autobus parce qu'on l'aimait pas. « Move, bitch, get out the way, get out the way, bitch, get out the way. » Puis là, elle, elle comprenait l'anglais malheureusement. Elle était comme genre « Chris, vous m'avez traité de bitch » puis tout. Puis on sort de l'autobus puis là, elle m'avait lancé de quoi ? Genre « Check bien l'année prochaine, je vais le dire genre à tes parents. » Elle espérait que ma mère, mettons, soit... Parce que l'autobus venait me porter chez nous et elle espérait comme que ma mère soit sous le bord à ma tente, mettons, pour y dire mais elle n'était pas là. Fait que tu sais, là, j'étais comme « Alright, je m'en suis sauvé » mais là, tout l'été, ça m'était revenu en tête une couple de fois. J'ai rendu à la rentrée, ma mère était avec moi pour que j'embarque dans l'autobus. Puis là, je suis comme « Tabarnak, tabarnak, tabarnak ». Puis là, c'est encore la même chauffeuse et je me suis rendu compte qu'elle était tellement vieille qu'elle avait oublié. Fait que j'ai juste rentré puis elle a fait « Bon matin ». J'ai fait comme « Wow ». T'as regardé « That fucking bitch ». « That bitch has no memory ». Non, mais t'aurais dû dire que quand elle a dit que j'espère que ta mère l'année prochaine ou je sais pas quoi, c'est quoi qu'elle t'avait dit? Elle m'a dit genre « Ta mère n'est pas là, mais l'année prochaine ou quelque chose de même, je vais lui dire. Est-ce que je me rappelle d'avoir peur qu'elle dise à ma mère pour tant qu'elle a dit quelque chose? T'aurais dû dire « L'année prochaine, tu vas quand même être une bitch ». Parce que je te dirais que comme une conne, elle l'a pris personnellement parce que si elle avait juste mis la musique de « Move Bitch », je t'aurais fait « Oh shit ! » « Yo, j'ai fait des bitches puis elle met la musique comme « Yo, tu penses que c'est pas permis ? » « Oh, tu dis les mecs ! » « Ouais, c'est cool ! » « Ah oui, c'est vrai, les mecs, excuse-moi. » « Tu rentres dans l'autobus puis elle a un bandeau avec le nœud en avant de même. » « Oh shit ! » « Finalement, elle apprécie mes goûts musicaux, c*****. » « Mais ça aurait été malade qu'elle te regarde et fait comme « Yo, à chaque fois qu'elle ouvre la porte, elle fait juste rrrrrr. » « Mais c'est ça le problème quand le monde le prend. Il ne faut pas prendre les choses personnelles, surtout un enfant, bro. » « Ben oui. » « Un enfant, il n'y a que du bon. » « Sérieusement. » « Yo, ma petite, ma petite ne chiale pas si ma blonde puis moi, on ne chiale pas. » « Si toute la journée, on n'a pas chialé. » « OK, je comprends, elle a mal, elle fait la fièvre, je comprends, mais si une journée, elle est normale, puis moi, je me mets à chialer parce que la technologie ne marche pas, on va dire. Mais ma petite va faire « Ah! » Elle va se mettre à chialer. Elle va être chialé. « Ah oui. » « D'où, je n'ai pas mon téléphone toute la journée. Elle ne veut rien savoir du téléphone. Dès que j'ai mon téléphone et elle me regarde, elle fait « Ah! » Elle veut le téléphone. « Ah wow. » « OK. » « Oui, parce qu'un bébé est juste intelligent. Il remarque, puis elle comprend. Quand elle me voit fumer des bêtes, elle fait juste me regarder puis elle ne vient pas faire. elle comprend. Il est dehors. Il fait quelque chose que je n'ai pas le droit de faire. Mais le téléphone, je peux le toucher. Je suis heureux, je peux te chialer. Elle est heureux. Mes parents sont heureux. C'est pour ça que je me dis qu'un enfant, qui fait « Move, bitch, get out the way », essaie de le tourner en positif. C'est un « Kid, bro ». « Oui, oui, oui. » « Oui, c'est clair. » « Fucking connasse. » « Mais les enfants font ça en bas âge. » « On la trouve puis on la tue. » « Oui, c'est ça. » « Les enfants en bas âge, mettons, de un an à deux ans et demi ou quelque chose comme ça, ils ne peuvent pas parler puis tout ça. Mais quand ils sont à la garderie avec d'autres enfants, une des manières qu'ils ont de communiquer avec les autres enfants, c'est de mimer ce que l'autre enfant fait. « Yo, littéralement. » Ça se voit là tout le temps. J'ai vu un vidéo en tout cas là-dessus dans un cours de psychologie. Puis c'est ça. C'est juste une manière pour elles de communiquer avec vous autres, de répéter ce que vous faites. « Oui, mais moi là, quand ma fille est rentrée à la maison puis j'étais comme « Moi là, je veux juste que ma fille soit éduquée puis que quand elle voit du monde, quand elle rentre chez quelqu'un, elle dit bonjour. » Moi, je trouve ça tellement un manque de respect. Un enfant qui arrive, un enfant qui arrive, oui, il est gêné. Je comprends qu'il est gêné. Mais il arrive puis il est avec les parents puis il est juste… « Oui, 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 oui. » Non, bro. Non, bro. Tête droit, dis allô au monde, tabarnak. « Oui, c'est ça. » La blonde et moi, on l'a tout le temps obligé comme moi en espagnol, j'ai dit tout le temps « Dis allô, dis allô. » Elle dit allô à tout le monde. Maintenant, c'est malade mais des fois, je fais comme « Lui, il est dans une vanne blanche. » Je ne dis pas allô, allez, c'est pas… Non, je sais qu'il y a des bonbons, mais ne dis pas allô. Elle le fait bander puis tuer la cause pourquoi il se crosse. Arrête de dire allô. Fais-y un fuck you. Je pense que c'est important. Finalement, ça ne le tente pas parce que ça la gêne ou ça la stresse ou whatever, mais c'est important d'y apprendre jeune justement à combattre ces parts-là. Oui, c'est ça de tout. Oui, mais c'est ça. Je le voyais dès le début que ma petite était tellement posée puis tellement… Elle avait tellement de l'énergie fait que c'est juste l'habituer à tout le temps dire allô. Maintenant, elle rentre n'importe où. Elle regarde le monde dans… Elle a un an et deux mois. Oui, c'est fou. Elle regarde le monde dans les yeux puis elle fait… C'est comme « Va chier, bro. » Mais oui, c'est ce que je veux dire à l'autre. Fait qu'elle est vraiment… L'énergie que tu le donnes, elle va le sentir. Oui, c'est parfait. Je me demandais si ça te manque-tu encore capable de faire du sport, mettons? Yo, le mointage, j'ai essayé une semaine. Toi, t'en as-tu refait? Je m'entraîne chez nous, je fais du shallow boxing. Sinon, ma mère… Je frappe ma blonde. Oui, c'est ça. Je fais du shallow avec ma blonde. C'est sûr, elle ne sait pas comment checker les leg kicks. C'est ça. Non, mais je suis content. Chez mes parents, ils ont acheté un sac puis j'ai commencé à faire de la boxe avec Phil. Ça a commencé à l'intéresser de boxer. Fait qu'on peut se faire des petits drills et des affaires de même. Yo, c'est fucking nice. Oui, je suis bien content pour ça. Est-ce que tu regardes un peu des tutoriels? Des fois, ça arrive que je tombe là-dessus. Ils s'inspirent de Rocky. Non, mais des fois, ça arrive que je trouve sur des tutoriels, des affaires de même. Mais en général, j'en ai quand même fait… C'est dans leur truc de livraison. Oui, des fois, on se promène, on fait « Hey, lui, on le pète dessus puis on débarque. » On peut y avoir un s'est boxé, c'était dur. On l'a eu pareil, on le t'a deux. Il vous faut tellement faire du sparring puis juste vous deux, vous êtes comme « Hey, 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 hey. » Il faut tellement vivre le Rocky. Non, mais… Tu devrais faire une vidéo, man. Fais un petit tutoriel mais en déconnant, on se barre le casque. Oui. J'ai vu que ça ne pourrait être une bonne idée. Oui, juste déconne. Comme ça, c'est les personnes qui ne veulent pas s'abonner puis tu fais juste « Tant, 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 tant » Tu sais, le monde qui s'abonne, tu… Ouais, c'est moi. Il y en a des hosties qui donnent juste une pièce. Oui. Oui, c'est la suite de bonne idée, c'est pour eux. Yo, fais-le. Fais-le. Tu sais, comme… Fais-le. Yo, fais-le comment toi, tu te sens. Genre comme… Tu sais, tu fais comme moi, mon tutoriel, je veux de la bière puis j'ai envie d'être gelé. Yo, on sent un calice. Ah oui. Mais genre, ouais, c'est drôle. Non, mais c'est la suite de bonne idée, c'est Jacob. Je vais prendre ça en note pour eux. C'est vraiment une crise de bonne idée. Mais très nice. Moi, c'est ça. J'ai fait une semaine de moitaille chez nous et j'ai donné deux, trois fois des coups de pied à ma petite fille pendant qu'elle marchait. Oh, t'es tué. Non, non, non. Je sais pas, ça aurait pu… T'aurais pu… Est-ce que t'es naïve? Ah, un peu. Ah, un peu. Hé, moi, hier, j'ai fait de quoi que m'a fait du biais en tant mordant avec mon gars. Il y avait un épais vieux qui arrosait sur l'asphalte, man. Yes. Ah, oui. J'ai juste passé à côté en chambre puis j'ai crié après, Gaspillage d'eau! Ah, pardon. Ça va. Il a figé puis là, il m'a regardé. Ben là, monsieur. C'est parfait parce que le gars va rentrer chez lui puis il va dire à sa femme, « Hé, il y a un esti mongol qui m'a crié gaspillage d'eau puis sa femme a fait, ben c'était une belle observation. Ah, oui. C'est vrai. Là, ma blonde, elle était comme, « Pourquoi t'as fait ça, sti? » Puis j'ai aidé à te dire, « Qu'est-ce que t'as dit? » Là, le tatin va aller voir un autre qui va dire, « Hé, j'ai fait ça puis quelqu'un me crie que je gaspille à l'eau puis l'autre va faire, « Chris, oui, sti. » Il ne pleuvait pas à chez nous hier. Il pleuvait à chez nous. En plus, sti. C'est ça, c'est fucking gross, ça. Ah, ben, man. Moi, je me suis fait rire. Ça laguait un peu. Je me suis fait rire, je l'ai dit. Tu faisais quoi comme training tout seul, dans le fond? Je faisais beaucoup de shadowboxing. Je travaillais beaucoup les étirements pour pouvoir donner des leg kicks le plus haut possible. Moi, mon objectif, c'est d'ici la fin de l'année, je suis capable de faire la slip. Ah, ouais? Ouais, il faut que je le fasse. Moi, je suis capable. Ah, ouais? T'es capable? Ouais. Je suis encore capable du tac quand je faisais du karaté. Ouais, je suis encore capable. Yo, c'est bien. Hey, bro. Je pèse 330 livres. Il fait la split, même. Hein, c'est bon? Puis je fais la split. Chris, t'es impressionnant. Ouais, mais c'est parce Je me déchère toute l'âne. Tu triches. Tu lises la gravité, c'est petit tricheur. Je prends mes atouts. C'est bon, ça. Chris, c'est drôle. Hey, c'est fucking... Mais tu vois, moi, je suis pas encore capable, mais là, je me pratique tous les matins, tous les soirs avant de me coucher. Puis quand je me réveille, un bon petit 15-20 minutes d'étirement de... Je me fais mal. Ouais, ouais, ouais. T'as juste à demander à ta blonde, qu'elle te pousse ses épaules. Tu vois, descendre? Ouais, mais c'est ça, je pense... C'est juste que ça fait vraiment mal. Ouais, ça fait mal, mais ça a l'air que c'est le meilleur truc. Tu fais quoi comme étirement un jour où tu te crisses la jambe sur un affaire et tu t'approches de ta jambe? C'est que j'essaie de vraiment faire la split. Ah ouais? J'essaie vraiment de faire la split, fait que quand je sens que j'ai plus mal, mais avec mes talons, je pousse plus vers l'extérieur ou je fais juste me pencher. Je me penche et j'essaie de descendre le plus possible. Fait que toute laine, c'est ça. Mais j'essaie aussi avec des objets. Mais d'autres, ça fait tellement du bien même. Mais ouais, c'est fucking. Fait que je fais ça beaucoup d'étirements. La première semaine, deuxième semaine du Muay Thai, j'ai quand même arrêté ça. Puis là, c'est beaucoup d'étirements puis je joue au basket de temps en temps à cause de Michael motherfucking Jordan. Non, je t'en donne le goût. Hey, dude, c'était bien trop. Mais comme, j'ai joué au basket beaucoup dans ma vie, mais comme, yo, Michael Jordan, il est malade. Il est impressionnant, pour vrai. Genre, tu sais, je savais c'était qui en ce temps. J'avais-tu vu? J'ai pas vu le documentaire. Il faudrait que je l'écoute. Je l'ai pas vu non plus. Tu as-tu vu, Matt? Non, non plus. Non plus. Mais guys, on peut pas en parler. On peut pas en parler. Faut vraiment parce que... Sur Netflix ou c'est... Ouais, ouais, ouais. Je vous le conseille vraiment parce que, regarde, n'est même pas comme un fan de sport. Vois-le plus comme un humain qui est motivé. Vois juste quelqu'un. Vois-le plus dans cet aspect-là. Fait que ça va vraiment t'aider juste dans ta vie en général. Mais si tu le vois plus comme que t'es un fan de basket, tu vas pas trop comprendre. Mais si tu le vois plus, c'est genre... Yo, ce gars-là, fils de pute, il a sacrifié pis il a vraiment mis des choses de côté pour avancer, bro. Ah, ouais. Ah, ouais, ouais. C'est un intense, là. Ouais, c'est pour ça que... C'est pour ça que... Tu peux pas le comparer à personne. C'est pour ça que tout le monde le compare avec LeBron James. Mais il est... C'est juste que ce gars-là... Quand il veut être bon dans... C'est juste, c'est ça. Quand tu veux être bon dans quelque chose... Le message... Vous allez le checker le documentaire, mais le message, c'est quand t'es bon dans quelque chose, essaye de comprendre c'est quoi tes forces pis là, pousse le plus que tu peux. C'est juste ça, le gros. Ah, ouais. Lui, il sait dans quoi qu'il est bon pis il sait dans quoi qu'il est motivé. Il sait qu'est-ce qui le motive. Le gros, il fait mal au monde mais c'est en tabarnak parce que ça le motive. Ouais. Ah, ouais, c'est toi. Fait que maintenant, je veux pas vous parler de documentaire. il faut que t'ailles le checker. Mathieu, je sais que t'analyses en tabarnak en ce moment. Prends ça en note, mon chum. Quelle autre émission que je vous conseille de checker, man? Qui, c'est qui? Parmi les applaudissements, qui consomme du weed? Ah, moi, moi. Un peu. OK. Midnight Gospel. OK. J'aime ça. Les autres sont rendus... Il a fait un... Des gros drinks! Il y a des gros drinks aux melons d'eau, hein? Ouais, ouais, ouais. C'est bon, en train de... C'est lui qui les a fait, c'est... Dans le fond, c'est des melons d'eau frais dans un mixer avec de la vodka puis du sourpuss. C'est fucking bon. Est-ce qu'après, vous allez faire du incest anal? Ouais, ouais, absolument. Peut-être, peut-être. Absolument. Mais après le 69, là, tu sais, on est pas prêts, mais on veut juste goûter à nos bêtes. Ouais, ouais. Ouais, ouais, ça va être plus calme. Ça sera pas... Hé, je vous vois tellement vous péter le cul puis juste faire... La semaine prochaine, on a vraiment beaucoup de livraison, fait qu'on clanche en ce moment. Le dimanche, ça compte pas. Ouais, c'est le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur. C'est le jour du Seigneur. Lui, s'est fait crucifier, vous, vous, vous faites enculer. That's it, les boys. Je vous conseille Midnight Gospel. C'est vraiment... L'anime, là. Tu l'as-tu vu, Alex? Ben non, là, je suis sur la page Wiki. Ah, OK, t'es sur Wiki? Hé, dude, sérieusement, man, c'est bon, le gros. Mais si tu cheques ça sobre, tu vas pas comprendre. Ah, ouais? Ouais, parce qu'ils ont vraiment... En tout cas, parce que j'ai checké le premier... Là, j'ai checké trois épisodes. Puis le premier, je l'ai checké complètement éclaté. Puis après ça, je l'ai checké complètement sobre. Puis l'éclaté, j'ai tout compris l'épisode, complètement sobre. Il y a trop de choses qui te distraient. Ah, ouais? Ouais. Fait que tu... Fait que tu te rends juste pas compte de qu'est-ce qui se passe. Parce que t'es trop... T'es comme, OK, mais là, fuck, mais... Fait que t'es pas concentré sur qu'est-ce qu'ils sont en train de dire. C'est fucking bon, man. OK. Tu penses-tu que c'est pour ça que tu me dis oui, genre, si t'es quand même un peu TDAH, fait que genre, ça te focus, genre, en fin de semaine? Mais je pense qu'ils ont vraiment fait ça pour... Ben, c'est... Hé, man, là, en ce moment-là, prends rien au sérieux de qu'est-ce que je dis depuis le début. OK. Moi, je pense que c'est très subliminal. Ils veulent envoyer des messages parce que l'émission de télé, c'est un podcast à la base. C'est un interview de deux personnes. C'est juste ça. C'est deux personnes qui s'interviewent. Fait que le gars, il a décidé de faire ça en émission de télé puis il a fait, comment je peux faire, rendre la conversation intéressante puis que ça a rapport avec l'image, tu sais. Fait que, dude, il a réussi à faire tout ça, mais les images sont tellement stimulantes, le bruit est tellement stimulant que tu ne te concentres pas sur la conversation, mais la conversation est tellement importante parce qu'elle est comme camouflée. On ne veut pas dire qu'est-ce qui arrive vraiment, fait qu'on te le dissimule avec plein de stimulants, mais la conversation est comme priceless. Faut que tu l'écoutes. Ah oui? Tu m'en parles, tu vas m'en parler après, je veux vraiment, c'est un ordre. Vous calmez. C'est quoi le nom? Ça a l'air de quelque chose que genre Adult Swim il aurait fait, Jean. C'est qui qui t'a dit? Adult Swim qui aurait fait. Adult Swim, tu sais ceux qui font le Eric André Show, Eric, tu avais Robot Chicken qui était là-dessus. Envoyez-moi des liens, envoyez-moi des liens, c'est sûr, je vais le checker. Je vais le mettre. Je vais le mettre. Je vais me le noter tout de suite. C'est Midnight Gospel. Midnight Gospel. Le gars qui a fait les podcasts et qui fait l'émission, c'est un humoriste. Midnight Gospel, oui, c'est un petit quelque chose. Justement, Matt, il le met. Oui, c'est ça, check. Ah, Dude, c'est vraiment, vraiment, vraiment bon. Ça va être pété. Ah, les dessins sont cools en Chris. Le gros, j'ai ri. Premier épisode, j'ai ri en tabarnak. on dirait quasiment, c'était quoi déjà? Une grosse flotte. c'était un peu. Non, il y avait une émission. On dirait le vagin de Denis Bombardier, oui. Le métal est roulant. Il y a chose 2000. J'aime ça que Mathieu, c'est ça que j'aime de Mathieu Morin. Quand là, il veut quelque chose, il le fait. Duncan Trussell. C'est ça? C'est ça un trailer? OK, c'est un épisode qu'on trouve. Non, c'est un trailer. C'est un trailer. Il choisit même son avatar. C'est vraiment hot. Ah, c'est nice. J'avais vu l'annonce, je trouvais que ça avait un nice. Le truc sur le LSD, peut-être que vous en avez parlé avant que j'arrive. Ah, je l'ai noté. Le truc sur le LSD, c'est genre des artistes qui racontent leurs histoires de LSD et tu te rends compte, c'est hot parce que tu te rends compte que chacun a des trucs qui sont similaires les uns avec les autres aussi. C'est intéressant. C'est vraiment bon. C'est genre tout sur les drogues psychédéliques. Noël, c'est monté aussi, c'est comme des fois des coupures et c'est comme fait comme si c'était un genre de sitcom qui s'appelle Bad Trip ou je ne sais pas trop. C'est comme vraiment comme une publicité des années genre 70-80 sur la drogue qui sont vraiment négatifs. Entre deux scènes mettons dans le montage ils vont comme ils vont comme mettre dans le montage genre comme t'es trop hot Mathieu Marant. Non, il est fort. Je ne comprends pas comment il fait sérieusement. T'es-tu sur OBS? Oui, c'est ça. T'es sur OBS? Oui. Yo, moi j'ai un Mac. OK, tu sais quoi? Faut que j'ai trop d'affaires à vous demander. Mathieu Marant, il faut que je te parle parce qu'il faut que tu m'aides un peu avec des trucs puis j'ai regardé tous les tutoriels. si tu me demandes de regarder un autre tutoriel je viens chez vous et je te fiste. OK, vous? J'ai trop vu d'un tutoriel. C'est assez. Oh wow. Mais dans le show sur le LSD il y a même juste pour donner une idée mettons il y a Carrie Fisher la princesse Leia qui explique qu'elle dans les années 80 au plus haut de Star Wars quand tout le monde la connait comme la princesse Leia genre Elle était toute agelée. Oui, elle était toute agelée puis une année elle a décidé d'aller dans un autre pays pour s'évader puis là elle est décollissée sur le LSD elle est tout nue sur le bord d'une plage parce qu'elle se dit on va aller sur le bord d'une plage on va faire du LSD ça va être cool elle est à poil sur la plage puis elle se revient puis elle se rend compte que c'est le spot où tous les touristes passent toute la journée genre il y a du monde qui passait puis voit la princesse Leia tout nue en train de parler au sable tu sais c'est tellement bon en tout cas c'est plein d'anecdotes de même c'est vraiment bon ça j'aimais ça puis il y a comme un côté animé aussi un peu dedans ouais ouais aussi ouais ouais alors c'est vraiment vraiment cool hey dude tu m'envoies ça parce que moi le soir j'aime ça checker ces émissions-là puis après ça noter des affaires ouais ouais je peux te l'envoyer je peux t'envoyer tout de suite le nom c'est c'est quoi déjà c'est-tu LSD je m'envoie plus du nom mais je vais te l'envoyer tout de suite ça va juste être écrit dans un messenger LSD fait que si ta blonde elle passe là-dessus c'est have a good trip c'est have a good trip have a good trip bon fuck en tout cas je vais te l'envoyer tout de suite ouais je m'excuse parce que c'est juste qu'en ce moment j'ai pas envie de sortir de ben non et que tout se plage c'est cool c'est juste que ça a pris même je me demandais j'ai vu que t'avais fait des shows virtuels t'as trouvé ça comment le premier je l'ai fait mais c'est pas à refaire c'est pas ouais j'en parle parce que là on va en parler mais comme j'en parle dans mon podcast que j'ai avec Émile oui oui j'ai vraiment un épisode que c'est l'humour dans ton salon puis je te parle de mon expérience puis je vais te le dire brièvement j'ai fait la première partie de Simon Delisle fait que je fais sa première partie sur Zoom il y a 178 personnes mais fait que je peux les voir mais comme je dois les tasser pour voir les 178 personnes puis je dois cliquer si je veux faire du crowd work sur le monde sinon tu vois les personnes tu les entends mais genre t'sais t'entends quelqu'un manger t'entends du monde se lever ah ouais t'entends plein d'affaires t'sais fait que c'est déconcentrant c'est sûr c'est que c'est pas c'est pas le même c'est pas le même feeling t'sais fait que là j'ai comme fini ça puis mon opinion que j'ai eue là-dessus puis je trouve ça cool c'est juste c'est mon opinion pour moi faire le wifi comme du club ou faire un show du mot virtuel c'est comme si toute ta vie t'as eu de la cocaïne puis du jour au lendemain on te donne du baking powder du bicarbonate de soude oui c'est blanc oui c'est à poudre mais ça me gèle pas bro ça me donne pas le feeling que je suis osé d'avoir je veux être pété bro je veux voir le monde puis je suis supérieur t'sais comme je veux le feeling la poudre du bicarbonate de soude je pense que je travaille au Walmart I don't give a fuck ça c'est la première expérience deuxième expérience on me demande de faire un corpo je suis posé de faire un show du mot pour 30 minutes je suis payé 550 piastres je dis pas non bro s'il y a quelqu'un qui a besoin d'argent motherfucker fait que deux jours avant le show je fais les tests de son je fais les tests de son avec le gars c'est sur StreamYard fait que là je dis au gars ok cool nice fait que là les tests de son tout est beau je fais comment moi je vais faire pour voir le monde là il fait ah non tu vas voir personne je fais ok comment je vais faire pour entendre le monde il fait comme j'ai tu veux entendre personne fait que là je suis comme ok fait que là je vois personne j'entends personne est-ce que je peux voir le nombre de personnes qu'il y a qui participent dans le live là il fait tu vas vivre la schizophrénie fait que moi je vois personne j'entends personne je peux pas voir le nombre de gens rien deux jours avant le contrat je vais pas l'annuler pis je suis comme fuck you je vais le faire ça a tellement été atroce ah ouais c'est clair non mais comme j'ai eu du fun mais comme quand je suis sorti de là je sentais que j'étais ok j'étais comme une pute que tu me disais tu vas sucer une queue pis tu vas être payé pis c'est comme un glory hole genre c'est comme un glory hole c'est pas la queue elle vient d'où c'est pas quoi que ce soit il y a juste une queue il faut que tu as suces il y a une queue pis tu as suces mais c'est pas ta préférée toi t'es habitué quand elle est croche on ne dit pas avant c'est un sale il faudra que tu tires sa peau pour le savoir ouais pis tu sors de là pis il y a quelqu'un qui te donne 550 piastres mais il te sourit même pas fait juste te le garocher dans la face ah ouais tu te le lance et tu le fais comme romance-le virement interac fils de pute t'as fait combien de temps? j'ai fait une demi-heure là gros oh shit non 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 excuse j'étais supposé de faire une demi-heure j'ai fait 41 minutes parce que un moment donné c'est parce que un moment donné tu prends goût à être fou tu prends goût à être tout seul dans ton condo à faire tu sais quoi moi jouer de la git je suis en train de jouer de la git je faisais n'importe quoi ah ouais moi c'est rendu que je motivais du monde à vivre leurs rêves non vis pas ton rêve ok c'est coronavirus time laisse le coronavirus vivre son rêve toi reste le pute ok je sais pas c'est ça que vous parlez j'ai manqué un petit bout est-ce que vous avez vu le show que Zoufès ont fait en live ben Zoufès c'est genre festival c'est ça que vous parlez c'est ça c'est pour ça que je donne mon opinion là-dessus dans mon podcast c'était cette semaine dans le fond c'était le jeudi vendredi je pense aussi ben il y a soir aussi moi j'ai acheté pour hier j'ai acheté une pause j'ai regardé un show comment ? c'était comment ? ben le premier show c'était un genre un téléroman avec Joe Cormier il y avait non Forêt Catherine Éthier Alexandre Forêt oui oui c'était ça elle-même j'ai trouvé ça bon ben qui est-ce que le monde des commentaires il sait qu'elle n'aimait pas ça ok oh non on le chie dessus c'est parce que c'est ça le problème tu sais pourquoi c'est ça le problème parce que qu'est-ce que Joe Cormier et Catherine Éthier et Alexandre Forêt ont fait c'est parfait parce que le monde s'attendait c'est pas du on peut pas faire du stand-up tout le monde ça va non faut que je trouve un concept qui va vous faire rire eux autres ils ont fait on va trouver un concept qui va vous faire rire le monde s'attendait à du stand-up c'est ça que je dis c'est ça le problème du festival arrête faites pas du stand-up vendez pas comme du stand-up vend le comme ils l'ont vendu un peu comme du stand-up même moi je n'étais pas déçu il y avait 4 shows puis j'ai regardé un show sur les 4 c'était ça qui m'intéressait vraiment mais tu sais après ça il y avait il y avait Jacques Parent puis un autre dude qui faisait des lectures Jean-Marc Parent? non excuse excuse c'est pas vrai Jean-Marc Parent puis Catherine Éthier non mais il y avait Laurent Paquin puis il y avait un autre dude qui faisait des lectures de Mighty Python je connais fuck all Mighty Python ça fait que c'est un ça a déçu le fuck all après 10 minutes cette année j'étais genre ok ouais ça le fera pas monsieur Paquin après ça le troisième show je ne l'ai pas regardé mais c'était une entrevue avec Jacques Parent puis une autre fille mais tu vois ça je trouve ça cool avec Mathieu Dufour en live j'ai regardé un juste un show dans le fond sur les 4 mais tu vois ça je trouve ça cool parce que si tu l'avais vendu de même j'aurais peut-être embarqué ouais ouais Mathieu moi ça tu sais moi je vais se voir le premier show ça m'a coûté 13$ je ne sais pas si ça me l'a fait pour 13$ mais en même temps je dis n'importe quel divertissement pour la soirée tu as écouté mais c'est même pas pour Yodo c'est même pas pour le cacher c'est juste le concept de je comprends que c'est votre première idée ouais c'est ça ne marquez pas avec la première c'est pas c'est pas le premier jet n'est jamais le bon n'oubliez pas la crème à ce soir à 10h il y a de quoi qui a la drôle c'est genre les pic-bois qui font un brainstorm genre d'une idée sur Zoom mais ça je suis d'accord ça je suis d'accord c'est drôle non mais check regarde si moi je commence à faire des lives à tous les mercredis puis je dis que ça va être de l'humour puis je te cuisine de la bouffe ok mais je te dis que c'est de la bouffe puis je te dis que ça va être drôle mais tu t'attends à quelqu'un qui cuisine puis qui est drôle mais si je te dis ça va être un show d'humour tu t'attends que moi je te fasse du stand-up puis ça va être atroce ouais c'est ça fait que c'est pour ça je ne saute pas au premier flash mais en tout cas c'est sûr le monde n'avait pas compris pendant tout le chat le monde passait mais c'est un moment où j'ai trouvé le télé-roman c'était fucking drôle mais je suis sûr c'était bon le radio-roman c'était un moment où j'ai trouvé ça vraiment comique parce que c'était tellement absurde que le gouvernement est sous l'emprise genre de la coca quelqu'un de Pepsi c'est parfait c'est partout c'était clair c'était quoi c'était-tu comme filmé c'était pas par Zoom non c'était filmé mais c'était filmé avant c'était comme je pense que c'était les quatre humoristes c'était pre-tape genre ouais c'était pre-tape un montage après puis tu sais ils aient leur texte mais c'était un peu ça le concept ça je sais ouais puis moi j'ai fait une affaire avec Rich que j'ai adoré que genre j'aimerais s'en embarquer là-dessus mais comme peut-être plus humoristiquement parlant attends deux secondes j'ai plus de batterie dans mon j'ai plus de batterie dans mon ordi donne-moi deux secondes ouais pas de stress on va continuer à parler hey un mot fort que je vous laisse les boys ouais c'est là yes ouais ciao Alex c'est bon ciao Alex ciao hey attends attends du bruit à mes oreilles allez écouter ça yes yes maintenant en plus je suis là pour le volet d'entrevue si il y a du monde ça intéresse yes sir allez écouter du bruit à mes oreilles merci Alex ciao hey ciao ciao bro oh tu nous quittes oh il nous quitte c'est sale allez pas écouter son podcast c'est dégueulasse excusez-moi je pensais qu'il était parti non ah ok bon ok allez pas écouter son podcast mais ouais c'est quoi que je disais tabarnak on parlait du radio-romant qu'est-ce que tu as pre-tape ouais c'est ça avec Rich j'ai fait un genre de battle rap j'ai fait un genre de rap battle mais c'est comme pré-enregistré puis après ça il diffusait comme si c'était live mais je fais comme yo ça c'est cool j'ai remarqué puis j'ai dude je pense que je vais commencer à faire ça du rap c'est drôle bro ça me fait fucking rire split diverse puis se prendre vraiment au sérieux moi ça me fait fucking rire fait que ben oui ma blonde elle vous dit allo salut salut dis allo deux secondes c'est quoi son nom on m'entend on m'entend fort elle s'appelle Melina mais moi je l'appelle c'est Melina vous partez ah ok bye dis bye à Norita clac-clac pour moi frappe là ok tu apprends-tu tu apprends-tu l'espagnol à ta fille j'y parle que l'espagnol à ma fille ah ouais j'y parle que l'espagnol puis j'y lis un livre Le Petit Prince mais en espagnol ah ouais ouais la belle mère la mère de ma blonde elle a acheté le livre fait que je suis comme yo c'est parfait fait que je parle que l'espagnol avec ma blonde avec ma petite avec ma blonde aussi quand je suis cochon ah ouais c'est tellement une hausse de langue c'est sensuel puis c'est genre bref c'est charmant en crise l'espagnol fait que clairement si tu parles une fille en espagnol ça sonne tout le temps déjà mieux bon je me suis chicané avec ma blonde puis après ça je fais m'aïsie 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 ça fait comme ah t'es con là ça marche pas ah ça marche pas non je me crosse dans la salle de bain on fait tout ça des fois non oui fait que c'est ça fait que ouais tu checkeras ça le podcast sans commentaire oui oui c'est ça je voulais en parler en fait c'est ça tu as parti à un podcast avec son nom m'échappe Abdul non c'est-tu te caler je me trompe avec un autre ostie là ça sonne raciste en fait c'est parce que je sais qu'il y avait un autre bon pote à Pentele qui a versé son podcast qui s'appelle Abdul quelque chose puis là genre il vient de sortir la Frenchcast avec ton ami puis là j'ai comme Emil Khoury Emil Khoury c'est ça ouais excuse-moi le gros le pire c'est que je pensais que tu m'yaisais j'étais comme yo c'est tellement drôle il vient d'appeler mon boy Abdul c'est hilarant puis toi t'es comme non 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 je suis sérieux je pensais vraiment que c'était Abdul non non ouais ouais non ça sonne raciste mais en vrai c'est fucking drôle j'ai vu un autre épisode avec ce gars là puis là je me suis juste trompé dans les deux noms en fait c'est juste un gros non non mais c'est en sac à l'élite c'est juste fucking drôle c'est en sac à l'élite fait quoi j'ai parti un podcast ça s'appelle sans commentaire ouais tu l'as en audio puis en vidéo en audio puis là en vidéo puis on essaye juste d'upgrader tout le temps le vidéo je viens de je viens de me pogner un Elgato puis genre la caméra là je suis capable d'avoir une belle image ben oui oui la qualité de ta caméra est super bonne en ce moment fait que tu sais ça c'est le côté le fun fait que là pour les prochains épisodes ça va être ça mais sinon là en audio partout Spotify Google Play Apple puis YouTube ah c'est cool puis vous parlez de quoi en fait fait que c'est vraiment deux gars qui ont une discussion ouais puis ça se peut qu'on va dire des affaires qui n'ont pas rapport ça se peut qu'on va dire des affaires que vous allez faire hey je dis non puis nous on va te répondre je comprends c'est pour ça que ça s'appelle sans commentaire ok ouais je comprends je comprends fait que on veut pas vraiment c'est pas dans le but c'est zéro dans le but de trigger le monde c'est juste premier épisode on parle de humour dans ton salon deuxième épisode on parle de de nos chicanes qu'on a eues comme lui il me parle des grosses chicanes qu'il a eues avec sa blonde moi je parle des grosses chicanes que j'ai eu avec ma blonde fait que on dit des affaires qu'on a faites puis que c'est peut-être pas correct on est comme c'est pas judiciaire fait que sans commentaire ça me t'a frotté de gueule ah ouais c'est cool c'est très comme tu sais à Montréal on n'a pas beaucoup ça au Canada des podcasts de même je trouve qu'aux Etats-Unis ils ont beaucoup ça fait que je trouve ça nice de juste intégrer de ces deux gars qui se jasent ah ouais ah c'est parfait puis êtes-vous rendu à beaucoup d'épisodes d'enregistrer vraiment on y va vraiment on essaye d'aller à la semaine fait que là lundi on en sort un puis dès qu'il est sorti on en enregistre un et lundi comme ça on va tout le temps essayer d'être relevant ouais pourquoi tu dis relevant en français irrévérencieux ouais c'est tout ça mais relevant c'est genre tout le temps être à jour non ça n'a pas rapport avec le mot que j'ai dit je sais pas ouais non c'est c'est-tu de conner je me trouvais je me trouvais bright en plus je me suis trouvé malin c'est con c'est-tu pas possible ouais fait que fait que ouais c'est comme ça qu'on enregistre on essaye de même on essaye tout le temps de trouver des manières de faire le mieux de notre promo on a fait un genre de blooper que le monde je sais pas c'est tellement difficile de pogner maintenant que le monde boit nos shit c'est-tu de criss ouais c'est de la merde en plus au moins vous autres vous partez ça fait-tu un peu que vous connaissez ça fait-tu un peu que vous êtes potes ou ça fait même qu'on est vraiment vraiment potes ça va faire genre janvier ah ouais fait que ça fait pas longtemps mais ça fait longtemps qu'on se connait yeah c'est ça c'est ça le blooper c'est Abdoul c'est-tu c'est drôle ça fait que ça c'est juste un blooper d'où ça nous a pris littéralement 25 minutes faire une introduction de 45 secondes bon à un moment donné on le dit dans le blooper à un moment donné Emile fait juste il dit hey bro je suis tanné parce qu'on est on arrête pas de rire on est brûlés on n'en peut plus c'est-tu fait que c'est ça fait que c'est vraiment drôle on a commencé sur YouTube on a une couple d'abonnés c'est vraiment le fun fait qu'on a commencé peu à peu puis ouais fait que tu vois ça c'est tout le logo c'est moi qui l'ai fait ah il est beau le logo ouais je trouve ça oh shit shit gros style ça va ma chère oh fuck j'ai envie de la chat oh thanks Philippe merci ouais non c'est ça mais c'est normal c'est ton propre barman mon esti ben oui esti fais des smoothies avec l'alcool escorte pute venez ici je veux un smoothie au melon d'eau va me chercher des raisins j'aimerais ça que tu me mettes direct dans la gueule ok pas de problème je le goûte puis c'est genre du plâtre quoi ça serait décevant qu'elle tue fait que ouais ça fait que c'est ça fait que ça c'est ouais ça c'est mon podcast sans commentaire ouais excuse vas-y je t'écoute ouais non non c'est ça mais genre tu sais c'est normal qu'il se prend du temps à partir un fanbase mettons là mais au moins vous autres vous partez avec l'avantage qui est genre tu sais vous avez déjà un fanbase chacun de votre côté dans la vie de toujours vous autres vous ne livrez pas du poulet ça aide là c'est clair c'est clair mais c'est parfait en plus moi je t'ai hype parce que vu que j'aimais bien les capsules que tu faisais comment il s'appelle l'autre personne Emil Khoury mais appelle-le Abdoul Abdoul ok bon je vais regarder avec Abdoul je l'avais vu en tout cas dans des Emil Khoury mais bon excuse-moi Emil soyons francs c'est Abdoul je suis désolé c'est vraiment bon pour la commande c'est Mohamed ou c'est non c'est bon c'est bon mais pour vrai je l'adore je l'adore dans tes capsules il est vraiment cool fait quand j'ai vu que c'était vous deux ensemble oh shit ça c'est nice c'est à cause des capsules que j'ai fait oh shit j'ai le goût d'écouter ça ah crissette mais c'est beaucoup ça j'ai vraiment eu je suis content que quand on l'a sorti sur Instagram il y a déjà du monde qui m'ont contacté pour faire comme yo on l'a écouté c'est fucking bon on a hâte au prochain puis je suis comme tabarnak il y a du monde ouais fait que je trouve ça cool que ça a pogné mais je vais te dire pourquoi c'est nice pourquoi moi j'ai beaucoup d'abonnés mais pourquoi c'est pas nice c'est que j'ai jamais fait des shit mes abonnés sont peut-être pas habitués à ça ah ouais ouais t'as pas de décevoir pas de décevoir c'est juste que comme j'ai jamais ça a tout le temps été j'ai tout le temps j'ai tout le temps fait une promotion de l'humour ouais une promotion de ça va être drôle ça va être drôle tandis que sans commentaire c'est vraiment des conversations puis c'est drôle mais pas à tous les 7 secondes fait qu'on dirait ouais 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 je comprends on dirait que le monde fait comme ah c'est un podcast que vous jasez fait que c'est juste différent mais en même temps en même temps les attentes envers un podcast en général c'est toujours ça quelqu'un qui pense qu'un podcast va être drôle tout le temps genre c'est pas réaliste c'est de l'ébrou en guillemets mais c'est pour ça que genre Mike Ward si vous écoute ça c'est un podcast il fait comme oui mais c'est comme c'est comme si Mike il prend de la poudre comme c'est un podcast de tout le monde est craqué puis comme c'est vraiment bon puis Mike il se force pas je parlais de dire qu'il se force ou qu'il fait par un espèce c'est juste c'est vraiment juste qu'il est naturel mais il est fort le gars ben oui ben oui c'est vraiment que le marché des podcasts le marché des podcasts au Québec c'est des podcasts d'humour fait que le monde quand il check d'autres podcasts sont comme plus tant tant en plus qu'ils vont avoir faire comme tu disais fait que c'est sûr que là c'est comme plus sérieux ils vont peut-être décrocher plus rapidement ou whatever qui devraient pas parce qu'il y a tellement d'autres podcasts ou des podcasts du monde c'est parce que la majorité des podcasts qui pognent au Québec c'est des podcasts du monde c'est parce que c'est le premier qui est devenu mainstream aussi si tu écoutes ça a fini par devenir standard pour les gens qui connaissent pas les podcasts n'importe quel autre podcast à côté il a pas l'air divertissant pour deux câlisses de scène c'est normal ouais mais tu sais quoi la différence entre les autres podcasts puis en ce moment j'assume c'est vraiment c'est moi qui dis ça puis ça se peut je dis n'importe quoi mais moi je pense que pourquoi les autres podcasts ça marche autant que c'est de l'humour de un parce qu'il y a le volet humour et de deux on te le dit de l'avance c'est une entrevue c'est ça c'est un show c'est un podcast concept mais si je te dis ah moi c'est un podcast ok c'est un interview est-ce que c'est un jeu est-ce que c'est un quiz non 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 c'est juste c'est un podcast je comprends pas de bon ouais 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 c'est un peu ça en ce moment c'est juste que toi t'arrivais avec des questions le monde font comme ah c'est comme une semi-entrevue ouais c'est juste pour relancer la conversation finalement puis c'est tant qu'à le faire on va le diriger vers toi vu que t'es là mais en même temps c'est des conversations mais ça pourrait être dirigé vers Matt aussi on pourrait s'en crisser ouais mais hey Matt dans ta calotte tu l'as acheté où mettons mais ça peut être littéralement ça mais la seule différence c'est que avec Émile puis moi on fait comme ok ça c'est le sujet puis il faut juste pas arrêter d'en parler ouais c'est clair fait que c'est juste je pense que puis j'assume là ça se peut que mon audience va écouter en ce moment votre podcast va faire fuck you c'est pas ça que je pensais ah 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 mais le podcast ouais ta gueule si Jacob l'a dit c'est que le podcast je pense que genre les gens qui trippent sur les podcasts c'est soit c'est des gens qui sentent qu'ils pourraient en faire ou des gens qui ont compris l'essence du podcast le côté punk rock de comme moi j'ai pas j'ai pas un contrat à radio j'ai pas un contrat à TV tu sais j'ai pas rien de ça moi j'avais juste le goût tu sais de me brancher des fucking micros puis de jaser parce que c'est drôle en crispe puis ça nous tente d'être trash parce qu'il y a nulle part ailleurs que tu peux l'être genre tu sais c'est ce côté punk rock là de comme tu comprends ce que je veux dire comme à radio ils peuvent pas dire comme tabarnak genre j'ai mangé 3 ou 4 plates hier les gags que j'ai fait sur la mère d'Alex là tu peux pas dire ça à la radio exact c'est ça c'est que non hey Radio X mon gars même là c'est gros tu vas trop loin ah non Jeff Pion se tente du micro puis fait comme hey dude là Chris tu tombes down tabarnak tu peux y traiter de pute me parle pas de ce type de suicide le plus c'est que quand j'ai vu Alex j'étais comme yo ok sa mère est morte yo le gars a des tattoos il est immense c'est comme il est fait off puis quand il a dit ça va faire 2 ans j'ai fait ah j'ai eu mal pour lui puis j'ai fait non faut que je continue de niaiser faut que je continue de niaiser fait que j'ai fait let's go mon tabarnak ah oui il en parle c'est une machine il en parlera pas un vertement ça le baisserait ah c'est sûr ouais ouais mais je trouve ça quand même bon ben oui il est super fort mentalement tavernak tu sais genre je me rappelle il y a même un an et que j'avais fait une joke là-dessus genre puis tu sais je connaissais pas tant que ça puis c'était juste parce que je voyais qu'il faisait des jokes là-dessus puis un moment donné je me suis permis j'ai comme essayé un petit peu puis j'ai vu il passera j'ai fait ok right genre une chance genre c'était comme un peu cave puis un peu alcoolisé de ma part de m'essayer de faire ça j'ai rajouté du Red Bull man goûte à ça c'est bon Chris tu sais fallait juste j'améliore mais c'est bon man avec du Red Bull c'est weird melondo Red Bull c'est fucked up en tout cas désolé ouais mais c'est ça même un an genre ça faisait peut-être un an ou moins d'un an qu'elle était morte j'étais capable de faire des jokes puis mettons genre il aime mieux en rire que c'est parce qu'il n'y a rien d'autre à faire il y a comme les autres affaires c'est qu'il y a du négatif la seule affaire c'est que tu peux en rire c'est juste puis on va revenir au podcast c'est ça un podcast ça peut être ça un podcast que c'est une conversation enregistrée ouais c'est ça en fait le gars qui a fait le podcast c'est littéralement un gars qui a vécu une soirée ou une fille qui a vécu un moment incroyable avec ses chums puis il s'est réveillé l'emmène puis il a fait fuck je veux en parler aux autres mais je suis le fucking loser qui dit à chaque fois il me fallait que tu sois là il me fallait que tu sois là tu vas plus être là tu vas être là ouais c'est bon c'est bon ça s'éteint est-ce que vous m'entendez encore on t'entend c'est juste la caméra qui a une batterie salope by the way j'aimerais ça c'est parfait l'on te voit on est rendu sur FaceTime oh yeah mais j'aimerais ça que genre Alex fasse du parachute puis quand il sort de l'avion il crie maman ça ça serait l'affaire puis ben ouais il fait juste comme il fait juste comme j'accorde il dit à partir de l'avion regarde ça on va voir ma mère puis il se garoche en bas puis il est comme fucking juste pour lui faire une joke viens pour lui faire une joke on va aller chercher les sauces tomates de ma mère il fait quelque chose déjà oh man sinon j'ai remarqué que c'est ta page Facebook artiste t'as enlevé le Echeveria c'est-tu parce que genre c'est-tu parce que finalement pendant le bout t'es hésitant entre les deux genre lesquels tu garderais tu garderais les deux genre t'as-tu décidé c'est con là mais c'est vraiment un combat ça a été un combat fucking long dans mon subconscient comme dans ma tête de genre côté confiance côté genre est-ce que je suis différent des autres humoristes fait que j'étais comme le Echeveria on dirait que ça me gardait ce edge de ah c'est un latino genre comme ça va être différent genre oh shit un latino Québec fait qu'on dirait que je me cachais derrière un peu ça inconsciemment ouais fait qu'on dirait que j'avais ce manque de confiance je pense que j'étais comme ah regarder le Echeveria au pire ça c'est intéressant ouais je comprends fait que ça voit aussi c'est un peu ça la perruque puis tu sais j'enlève rien de ça comme d'où ça fait partie de mon bagage ça fait partie de ma personnalité puis je trouve ça nice c'est juste que je me dis yo je suis bon avec ça on va mettre ça de côté puis on va travailler quelque chose que j'ai envie de faire que c'est le fun puis c'est juste mais j'ai envie de parler de moi comme j'ai envie ouais 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 fait que j'étais comme on dirait que le côté ospian puis tu sais qu'est-ce qui est cool qu'est-ce qui était un peu cool aussi du côté ospian c'est que dès que j'ai enlevé le chèvreria puis je faisais des lives puis je faisais le professeur d'espagnol genre puis j'ai fait comme 2-3 fois un professeur d'espagnol puis je n'étais pas déguisé j'étais juste habillé normalement mais j'avais l'accent latino puis je pognais du monde sur Instagram je les pognais puis je leur disais comme là tu vas dire cette phrase-là puis je vais te dire qu'est-ce que ça veut dire puis je vais te coter sur comment tu l'as bien dit genre fait que genre quelqu'un qui était gros je disais en espagnol je ne vais jamais perdre mon estomac je ne vais jamais perdre ma grosse bédaine fait que la personne l'a dit en espagnol puis là j'ai dit ok fait que ce que je te dis en espagnol c'est je ne vais jamais perdre ma crise de grosse bédaine parce que je suis un crise de gros porc puis je te donne la note puis je te donne la note de moins 5 sur 10 puis je le supprime qu'est-ce qui était cool c'est que je faisais ça puis genre il y avait du monde qui écrivait yo le gars il fait fucking bien l'accent latino c'est-tu un latino genre fait que le monde ne savait même pas ça aurait été malade que tu te fasses shamer de faire de l'appropriation culturelle oh ça serait malade check le libanais tabarnak qui parle l'espagnol c'est le truc de cul mais tant mieux tant mieux si ça m'arrive parce que je vais faire comme non seulement je le suis puis deuxièmement c'est pas grave si quelqu'un fait l'accent latino parce que c'est drôle s'il le fait en étant mal intentionné là je fais comme ah bro you're a little bit racist mais si tu le fais pour être drôle puis c'est drôle fuck you bro t'as le droit je m'en fous qu'est-ce que t'as dans la face give a fuck ah ouais c'est clair c'est ce petit côté là que j'ai enlevé ça puis ouais c'est vraiment moi je pense c'est vraiment juste un manque de confiance puis c'est ouais c'est ça non mais c'est normal ça fait combien de temps que tu fais ça ça fait quoi 4 ans genre ouais ça fait 4-5 ans que je fais du monde ouais non mais c'est normal ça prend du temps je veux pas ouais c'est ça c'est oui on dirait que on est ouais puis surtout que que genre euh t'sais j'ai tout le temps été une personne qui aimait ça prendre le feedback du monde genre mais je le genre je le prenais à 100% genre ouais ouais ben fait que genre quelqu'un me disait de quoi je faisais comme yo c'est la vérité absolue fait que genre ouais ouais je me dénaturais complètement fait que c'est un peu un peu un mélange de tout ça c'est ce manque de confiance c'est un peu tout ça que j'ai fait comme regarder Echeveria c'est la seule affaire qu'il y a de clair dans ma vie fait que ouais fait que c'est ça fait que ouais je comprends je comprends mais je suis content je suis content pour toi si tu es capable de prendre confiance en toi puis de te faire confiance là-dessus parce que t'es un gars tellement sweet que genre ah t'es fin bro honnêtement honnêtement genre clairement tu peux parler de tout puis le monde va embarquer dans ton shit genre oh oui c'est sûr le pire c'est que c'est ça c'est juste que comme t'sais ça va faire on va dire ça fait 4 ans que le monde comme toi toi tu reçois des rires puis pendant 4 ans le monde rit à cause de ça puis le jour au lendemain tu le changes mais le monde le monde va s'habituer mais toi dans ta tête tu fais ben non c'est impossible que le monde embarque t'sais c'est sûr c'est normal ouais puis je veux dire l'énergie ça en est pour quelque chose beaucoup dans le monde t'sais je veux dire il y a du monde qu'on connait tous t'sais que genre ils sont pas nécessairement humoriste ou quoi que ce soit mais quand ils font une joke genre t'sais des fois mettons pince sans rire ils peuvent être whatever ils ont une énergie qui fait que tout ce qu'ils disent c'est fucking drôle genre peu importe ce qu'ils disent ça peut être l'affaire la moins drôle man il fait juste le dire tu fais comme fuck ça c'est drôle en tabarnak je sais pas pourquoi genre t'sais c'est important t'as une belle énergie ben oui ben oui absolument mais c'est legit ça c'est comme vous avez tous des moments drôles c'est juste que moi je travaille 24h sur 24 pour être drôle mais oui vous l'avez cette essence là t'sais c'est juste que moi j'ai un travail pour faire comme ok moi je veux trouver une observation c'est pas pareil c'est ça c'est pas du tout pareil sur un stage parce qu'il y a une attente de rire t'sais il y a un rythme qui doit qui est là t'sais qui est que les gens s'attendent c'est que c'est que je pense que tout le monde peut le goût c'est que tout le monde tout le monde est capable de monter sur stage puis faire des blagues c'est après ça de tout le temps d'en refaire de tout le temps de la retravailler c'est là que t'es comme ah ouais là je sais pas si je veux tout le temps remonter sur scène mais remonter sur scène juste une fois juste comme fais juste prendre le micro puis faire comme pénis, vagin, oignon, asperges puis tout le monde tout le monde peut faire ça c'est juste c'est juste de le refaire qu'il m'en faut quand même faut que tu sois au warrior quand même parce que clairement les premières fois que tu montes sur scène ça doit être gênant ça doit pas être la septième merveille du monde à part si tu le fais devant tes proches c'est impossible que quand tu commences le coup pour la première fois t'es genre de shit ben moi c'est c'est la même affaire genre non man je vais prouver que je vais finir par être genre fucking bon c'est la même chose qui est arrivé sur ma première fois parce que j'ai fait une fois un show ouais t'as fait un show? ouais j'ai fait un 5 minutes une fois c'était pas une vache ouais ça avait super bien été genre t'sais j'étais honnêtement genre dans ma tête j'étais comme ça va être horrible ça va être horrible puis genre c'est pas grave je vais travailler fort puis je sais mais je sais que ça va être dégueulasse mais c'est pas grave je vais travailler fort puis là rendu là j'ai fait le show ça a fucking bon été j'ai eu des beaux rires tout le long je dis pas que j'ai eu genre du monde qui sont pissés dessus ou rien c'était pas ça j'ai eu des beaux rires tout le long t'sais j'étais vraiment content puis j'ai plus jamais voulu comme nécessairement rembarquer genre tu comprends il y a du monde qui m'ont invité à des soirées puis j'ai fait ouais ouais je vais y penser genre comme j'ai juste trop la chair et retourner c'est plus effrayant que tu y allais la première fois parce que la première fois tu sais pas à quoi t'attendre la deuxième fois tu le sais l'enfer que t'as traversé avant d'aller sur scène tu comprends surtout la première fois avec le temps j'imagine qu'on vient à gérer ça comme du monde puis je pense que je l'ai bien géré mais malgré ça tabarnak man j'avais le goût de me tirer dans la tête genre avant d'embarquer c'est dégueulasse c'est la pire affaire t'as tellement t'as littéralement raison la seule différence c'est que moi pourquoi j'ai continué là c'est parce que j'étais tellement naïf ah ok 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 il faut être naïf et dire et se dire à chaque fois que tu montes sur scène tu fais à soir ils vont rire à soir c'est drôle à soir à soir je l'ai à soir les étoiles sont alliées you're the shit Jacob tes jokes de viol ça va être drôle là ça l'est pas fait que là t'es tellement t'es tellement tête dure que tu fais ok je les ai mal expliqués mais tu sais quoi prochain show ben tu fais ça un moment c'est bon bro c'est sûr c'est sûr moi en tout cas ça a été ça ma première fois le monde la première fois le monde est vraiment venu me voir puis en fait Jacob c'était drôle puis tout de suite après les autres fois le monde me disait Jacob t'es courageux oh hey ça fait 5 fois dude puis t'es encore là ouais pas encore la même manière go mais moi je suis pas bon en français ou juste en général fait que là moi j'étais comme ah courageux si j'avais aucune idée fait que je suis tellement content d'être analphabète et illettré oh c'est courageux si si courageux ça veut dire drôle c'est un synonyme de drôle funny guy fait que là moi je disais ça à tout le monde le monde qui était c'est un nom que tu es courageux mais yo c'était quel bar c'était au bar au coin du métro c'était Henri Bourassa puis la jeunesse genre oh mon gars t'es ah t'es un warrior c'est tellement une place atroce non mais en fait en fait c'était un show organisé j'ai fait les cours avec Alex Douville puis à la fin du cours ben il y avait un show puis il y avait comme 60 60 personnes ou 70 personnes non il y a 15 non 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 ben je suis pas à peu près 60 personnes à peu près 60 personnes quelque chose de même mais c'est parce que c'était du monde qui venait écouter t'sais c'était du monde que les gens avaient invité genre tu comprends fait que c'était des gens qui étaient là puis qui savaient que le monde c'était leur premier show puis que t'sais fait que le monde était super clément mais il y a quand même des en tout cas j'essaie de me dire qu'il y a quand même du monde pour qui ils n'ont pas ri puis il y a d'autres pour qui ils ont ri fait que nécessairement il y avait des en tout cas mais c'est clair il y a un dude avant lui genre le gars il a choqué le gars il a fait 2-3 blagues il a oublié son texte puis il a commencé à oublier son texte puis il était comme il a juste fait je suis pas capable je suis pas capable puis il est débarqué de scène puis là c'était Phil qui passait après j'étais comme tabarnak je me suis juste genre j'étais comme ok là c'est Phil qui passe ça se tire genre en même temps il a pas mis la barre en haut fait que tu peux comme topper ça ouais mais tu sais tu quittes sur un malaise avant que le monde soit à l'aise ça va prendre beaucoup d'assurance c'est comme quelqu'un quelqu'un qui sait le maîtriser va être bon pour remonter ça quelqu'un quelqu'un qui a aucune idée de ce qu'il fait mais qui réussit ça veut dire qu'il est fucking chanceux ça ça veut dire que genre ok le gars était lucky qu'il a pu remonter ça parce que d'où c'est quelqu'un qui se plante tu viens un malaise toi t'embarques tu peux pas faire semblant que rien n'est arrivé pas le moment ce que j'ai fait tu viens de voir un gars chier sur la scène il est parti c'est comme ok on va faire comme si c'était normal non mais ce que j'ai fait c'est que j'ai embarqué sur stage j'ai dit bonjour tout le monde ça va bien blablabla alors ça j'ai fait vous êtes beau vous êtes belle vous êtes le fun vous êtes le fun parce que sérieusement vous avez applaudi même quand l'autre c'est comme c'est planté non non mais entre les deux entre les deux il l'a fait remonter sur scène puis il a fini son numéro oui 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 ok il l'a fait remonter c'est Dolino qui animait il l'a fait remonter sur scène c'est qui qui animait excuse-moi Dolino Dolino je sais pas c'est quoi son prénom en tout cas il y avait un channel YouTube qui date de comme 15 ans ouais ça se peut ça se peut en tout cas il l'a fait remonter sur scène puis genre finalement le gars il a fini son numéro il a fait comme il a dit hey remonte sur scène quand même bien ça t'appelles moi je monte sur scène il disait regarde même si tu t'en souviens de deux gags remonte man fais les le gars il a remonté sur scène même après avoir comme pratiquement braillé parce qu'il est assainé puis il a remonté sur scène puis il a fait ses 3-4 gags non il a fini son numéro je me rappelle pas mais j'étais tellement nerveux sérieux en tout cas je me rappelle qu'il a fait des gags puis genre après ça il est c'était pas ça a jamais on t'entend mais le public il était tellement clément parce qu'il y avait de la compassion pour le gars ils sont conscients qu'il y a le gars il a crackdown sous la pression c'était la première show c'est juste des amis puis de la famille du monde qui passe c'était quand même un public facile c'était du monde qui était là qui savait mais t'étais super bon dans le fond quand je suis revenu j'ai juste fait applaudir le dude qui était là avant moi puis j'ai dit le dude genre vous êtes vous êtes le fun vous avez applaudi le gars man il est revenu sur scène puis c'est pas facile faire ça sur scène puis je trouve qu'il y a du courage puis on devrait lui redonner une bonne main d'applaudissement tout le monde s'est remis à applaudir l'énergie a remonté puis là j'ai pu faire mes affaires puis ça a bien été c'est une soirée pour ça aussi c'est quand même cool c'est une soirée pour ça c'est sûr que c'est une plate qui est chaude mais l'affaire c'est que là maintenant je le sais trop que j'étais dans des conditions parfaites puis je sais que c'est pas sa vraie vie puis je sais que le prochain il y en a un là mettons j'en fais quatre prochains il y en a un là-dedans que c'est une mine que je vais poigner puis je le sais je sais qu'il y en a un là-dedans que ça va être dégueulasse puis genre je suis comme j'ai-tu vraiment envie de vivre ça ça me tente-tu à ce point-là tu sais c'est comme toutes ces remises en question-là c'est comme c'est effrayant cette mine cette mine là c'est que tu vas la revivre c'est juste que cette mine là va littéralement brûler quelque chose à l'intérieur ça va tuer quelque chose à l'intérieur de toi mais toi tu dois continuer à avancer et reconstruire ça c'est ça quand le monde ne rit pas puis tu sors de scène puis que tu t'es planté mais dans ta tête tu fais comme what the fuck on était tellement tellement détruit émotionnellement que chaque show dans ta tête tu fais je ne veux pas revivre ça oui c'est clair c'est pour ça que il y a beaucoup de monde qui lâche puis qui reviennent qui lâchent puis il y en a qui ne lâchent jamais parce que ils sont comme moi des fucking naïfs on est on pense que c'est bon qu'est-ce qu'on dit mais à un moment donné ça devient bon mais se planter sur scène ça a l'air off on a déjà vu un show qu'un mérisse a planté tu sais quand tu vois l'humérisse se planter puis qu'il roule pareil puis qu'il continue tu fais genre ah man ouais regarde moi à chaque fois que je vois ça je n'ai pas vu ça souvent je vous fais une couple de fois tu es genre il y a un petit gros prop il y a du monde il y en a un qui va être déagréable mais c'est du monde qui sont déagréables anyway ouais c'est ça quand tu connais un peu quand tu connais un peu l'ambiance du l'humour puis tout genre tu vois des choses du l'humour tu sais que Chris que dans ce moment il a goût de cette tirine dans le oh ouais c'est sûr genre de la garder de même puis genre Chris pas d'autre c'est ta marrena non mais tout le monde le sent je pense qu'il y a de la personne il m'a à l'aise puis toi tu finis par l'aise c'est le gars il roule il roule il roule il finit sur le numéro avec un sourire resté puis il sort sur scène puis genre il dit tu restes à mal été mais il a quand même livré son show pareil avec un sourire il a fini son show il a dit merci tout le monde il avait le goût de dire fuck you tout le monde dans la colise de merde fuck you pour sortir un con puis tirer tout le monde c'est pour ça que je pense c'est comme je peux comprendre que des fois la crowd c'est pas leur journée mais l'humoriste puis c'est normal ça vient avec l'expérience puis des fois on oublie ça quand on leur vit plein de fois mais comme il faut vivre le moment présent tu sais quand tu fais tu es en train de parler une idée ok pendant trois minutes puis tu te rends compte que le monde ne rit pas pendant trois minutes mais tu fais comme genre hey monsieur je comprends pourquoi t'as la face d'un gars que sa femme ne lave pas ses vêtements comme je sais que t'es en tabarnak en ce moment c'est pas drôle je fais là en ce moment tu sais comme je pense qu'il y a un peu l'erreur je l'essaye tu sais comme moi dernièrement au 4-5-0 puis c'est ça que je trouvais cool ça fait tellement longtemps on dirait que c'était genre 1998 mais les dernières fois quand je faisais mon numéro puis ça marchait juste pas je faisais un je faisais une anime de 15 minutes je faisais un numéro de 15 minutes puis après 6 minutes je le sens là 6 minutes le monde ne rit pas je les regarde puis je fais ça chie qu'est-ce que j'écris un matin le monde part à rire puis je fais comme yo guys on va continuer parce que je pense qu'il y a de quoi mais s'il y a rien c'est pas grave comme au pire au pire les humoristes vont être meilleurs puis on va rire de moi pendant 15 minutes c'est bien correct c'est parfait comme énergie parce que vous faites partie du développement du gag puis là en ce moment vous êtes une pièce maîtresse du développement de ce gag là c'est un peu ça que tu les fais sentir vous êtes important même quand ça marche pas c'est important que vous soyez là puis c'est cool que vous soyez là puis on va passer à travers vraiment parce que nous les gars là l'homme en tout cas je sais pas pour les femmes mais mon père m'a tout le temps dit ça puis je trouve qu'il y a un peu raison mon père m'a dit les deux personnes que tu vas les deux femmes que tu vas rappeler de toute ta vie c'est la personne qui t'a donné la vie puis c'est la personne qui t'a enlevé la virginité ça t'a rappelé toute ta calice de vie ouais ouais mais à chaque fois que je fais un numéro puis qu'il est 999 mais on se dévierge ensemble c'est tout fait que je vais tout le temps me rappeler de ces premiers numéros là avec la crowd je me suis déviergé avec vous autres guys à chaque mercredi puis c'est tout le temps honteux ça fait tout des fois il y a une loque des fois ça dure une minute de plus yes c'est quand ton père t'a donné de la coke justement qui te parle de toi oui yes oui c'est pour ça que je suis comme mais ouais c'est pour ça que je suis tout le temps maintenant je vais les fois que je vais tester il faut vivre le moment présent puis je vais l'oublier mais c'est normal ouais alors clairement bien normalement je finis souvent avec une question genre le p moment qui s'est passé sur scène dernièrement mais là il a fallu j'ai le chèmement par rapport à ce qui se passe là je suis même content j'ai le 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 direct message le plus weird que t'as reçu de ta carrière un fan qui t'a renvoyé genre une demande weird ou y a-tu de quoi ça t'est déjà arrivé peut-être un commandant sinon je peux improviser de quoi ok j'ai eu ouais j'ai eu un DM parce qu'il était fucké c'était un mais c'était c'est un gars qui me textait tout le temps qui me trouvait drôle puis tout ça c'est pendant le confinement c'est un gars qui me trouvait tu sais il me trouvait drôle mes stories mes enfants ils me commentaient souvent puis le soir ils me parlaient souvent puis à un moment donné il écrit un paragraphe que genre son père l'a laissé mais là il est revenu pour le battre là finalement il a dit je vais aller chercher un paquet de clopes mais d'autres gros paragraphe là de comme je fais comme ok ce que je dis peut-être la personne va se pendre peut-être fait que je peux pas lui donner de conseils tu sais comme je suis pas un psychologue fait que ça m'a pris du temps parce que j'étais hé il était une heure le matin je suis éclaté sur le blue dream en train de jouer de la guette je reçois ce message là puis je le lis puis clairement t'es encore plus grateful sur le weed fait que genre clairement tu considères encore plus la personne oui je considère mes mots je considère tout fait que là je fais comme ok qu'est-ce que je fais je roule un autre bat fait que lui il a vu que j'ai vu son message mais que j'ai pas tout de suite répondu fait qu'il a fait ok il est en train de réfléchir fait que moi la seule affaire que j'écris c'est hé dude bro si ça te fait du bien de me le dire et de l'écrire je vais le prendre c'est juste ça que j'ai écrit c'est la pire c'est la pire intervention de l'histoire non mais tu veux dire quoi non mais c'est ça qu'ils disent les affaires suicide par texte c'est la pire moyen de communiquer genre un gars qui t'en déprime oui mais je peux pas tu sais genre qui t'en déprime oui mais je peux pas lui dire comme va voir ton père je peux pas lui dire va voir un théologue je peux pas lui dire motive toi je sais pas qu'est-ce qu'il vit il m'a donné un paragraphe dans le yo yo tu sais c'est quoi tu sais c'est quoi c'est littéralement le gars qui s'est fait poursuivre parce qu'il y avait un paragraphe hors contexte comment il s'appelle le gars là d'érotisme pis il va en prison le gars là ah oui pas Rémi Couture Alain Godbout Alain Godbout ouais c'est Godbout ostier il a pas écrit un livre oui il a écrit un livre mais il a un petit article ouais mais c'est la même affaire ouais fait que ça c'est tellement pris hors contexte je sais pas qu'est-ce que le gars il vit j'ai aucune idée fait que la seule affaire je peux lui dire c'est dude ça te fait du bien écris-moi d'autres affaires fait qu'il m'écrivait plein d'autres shit pis j'étais comme j'ai mal fait que je fumais plus de week enlève enlève la douleur t'aurais dû y jouer de Joker il aurait qu'à pas il aurait envoyé un gif toi de Joker mais c'est ouais c'est un des DMs les plus weirds que j'ai eu allez pour combler le Space Cowboy ah shit ok ça serait comme mettons un défi un défi musical mettons à la guide que tu te donnerais genre mettons quelque chose que je sais qu'à ce moment ça pourrait être loin mettons tu dois une toune en tête que si une m'amener je vais être capable de la jouer yo j'aimerais ça jouer la bamba parce que là je commence à l'apprendre mais moi c'est proche de tes racines fuck you écoute c'est le twist and shot mexicain tu sais pourquoi j'adore faire le podcast avec vos autres parce que vous êtes comme mes cousins de région ouais c'est fucking ça ok est-ce que vous savez qu'est-ce que vous êtes ok vous êtes mes cousins de région qui sont allés à McGill oh oh ok ça va nous remonter un petit peu dans le oui vous êtes fucking intelligent vous êtes bel intentionné tout mais vous dites on dit comme je me permets d'être homophobe d'être raciste d'être misogyne parce que on est en région c'est pas vrai c'est ça mais le pire le pire je trouve ça en tout cas je suis genre je suis zéro raciste je suis zéro homophobe dans la vie mais il y a quand même des phrases qui peuvent sonner drôles fait que des fois ça m'arrive un peu de faire des jokes de même mais tu sais le pire les appels n'ont juste pas de bon sens puis c'est ça zéro homophobe puis zéro raciste je veux dire on travaille constamment on travaille constamment avec des musulmans tu sais on travaille dans l'halal genre puis pour vrai moi j'ai genre pour vrai j'ai aucun problème avec personne le monde qui écoute ça ce show-là sont brillants tabarnak c'est vrai c'est la crème le problème c'est qu'il faut même pas que tu te justifies c'est ça le problème parce que si tu te justifies c'est que le monde font comme ouais mais t'as pas pensé à ça non arrête de te justifier juste fais comme yo moi là si je fais une blague on va dire moi là si je sais pas c'est quoi musulman puis je fais c'est à moi ils se mettent des saucisses dans le cul puis là toi tu fais wow comme sérieusement comme t'es tellement islamophobe comme tu connais pas la culture de l'islam non mais tu sais c'est la faute à qui c'est la faute à la personne qui le prend mal parce qu'il fait comme parce qu'il fait comme non mais le gars il a vraiment voulu faire une blague comme c'est toi qui as un problème de l'avoir mal pris t'sais il y a qu'un qui est en crise parce que tu penses mettons en joke que les musulmans se rendent des saucisses dans le cul c'est pas vrai c'est pas eux c'est les grecs c'est ça c'est les grecs t'es sérieux c'est pour ça que je fais comme c'est les grecs qui font ça c'est pour ça que je fais comme ça c'est sûr que c'est une blague tandis que quelqu'un qui fait comme ah on devrait tuer tous les musulmans certains on fait comme ok non mais c'est juste que je me demande elle est où la blague là c'est juste c'est juste une blague indifférence comme je comprends à penser pour des blagues ouais c'est pas des insultes arrête là t'sais genre décroche c'est ça mais genre t'sais ça t'sais une blague peut être une insulte c'est quand même que t'apposes c'est ça ça dépend comment que tu en tout cas t'sais genre moi moi quand elle me montre c'est parti par des blagues ça me fait capoter ouais parce qu'il y a une différence t'sais genre t'as une blague c'est clairement juste un manque de respect ça devient une insulte mettons t'sais mettons j'ai je sais pas si t'es d'accord mettons t'sais une blague c'est juste fait pour te blesser toi puis là c'est clairement une insulte là c'est clairement moi c'est pas ça c'est pas une blague le gars le gars il essaie de s'en sortir en disant c'est une blague ouais ouais c'est ça mais c'est parce que la ligne est mince parce que non c'est ça c'est sûr c'est une insulte un peu t'sais comme ouais mais ouais c'est négatif ça part d'un sentiment négatif de respect t'sais avec t'sais quand tu fais une blague avec quelqu'un parce que t'as un minimum de respect à cette personne-là ou t'as détestes mettons t'sais comme je fais une blague sur un gars c'est clairement une insulte parce que je le respecte pas genre mais je fais une blague sur un de mes à Christ je m'envoie de ça ok je fais une blague sur un de mes amis ça peut être un insulte mais genre t'sais je vais y aller avec un minimum de respect parce que la blague tu vas l'appeler le nez qu'est-ce qu'il te décorait c'est ça Matt c'est ça Matt non mais tiens regarde je donne un exemple je sais que c'est une blague non mais je donne un exemple je donne un exemple ok on va rester sur le viol ok l'acte l'acte j'aime ça se passer on va rester sur le viol ok restez avec moi ok viol non mais parce que j'ai eu ces discussions-là avec beaucoup de mes chums puis je suis d'accord avec sur le fait que le viol l'acte il n'y a rien de drôle on ne peut pas trouver comme l'acte on essaye c'est pas drôle bro mais ce qui entoure la situation là oui parce qu'il y a une absurdité dans ce geste-là ok check regarde juste avec George Floyd ok George Floyd qu'est-ce qu'il a vécu c'est l'affaire la moindre c'est pas drôle mais la crise de con qu'il a voulu appeler la police parce qu'il y avait un black qui a demandé à la fille tu peux-tu mettre je ne sais pas si vous l'avez vu sur j'imagine c'est le gars qui se fait étouffer non non ok George Floyd s'est fait étouffer ok un couple de jours après il y a une fille qui était au Central Park à New York puis cette fille-là elle a appelé la police parce qu'il y avait un black qui a fait excuse tu peux-tu mettre la laisse dans ton mettre la laisse avec ton mettre une laisse sur ton chien parce que t'es supposé d'avoir une laisse elle elle s'est sentie attaquée fait qu'elle a appelé la police c'est elle c'est elle c'est ta barnaque match t'adore mais tu vois comme ça 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 aurait pu terminer en George Floyd ça big time c'est pas arrivé fait que c'est la situation son chien elle ne traite pas ok elle elle étouffe son chien pour faire comprendre à l'autre que c'est ridicule de mettre une laisse c'est parce qu'elle le tient parce qu'elle a peur mais la fille honnêtement elle a fait une psychose c'est bizarre la fille s'est excusée toute elle a fait une psychose ce que je t'en dis c'est que la ligne elle est mince l'acte l'acte n'est pas nice mais qu'est-ce qu'il y a en tour yo la fille elle est fucking c'est absurde elle est conne bro ben oui c'est pour ça que je fais comme la ligne est mince entre une insulte la ligne est mince on essaye je veux pas rire du viol mais si t'as pas ri prends le pas personnel j'ai pas voulu rire j'ai peut-être été maladroit puis je vais le travailler t'sais t'as payé 5 piastres le show bam ta fucking gueule ah non c'est clair c'est clair oui tellement ah oui Chris ah oui ça fait du sens ben je pense qu'on finit l'actu en vrai merci beaucoup Jacob de t'être joint à nous fait que dans le fond si le monde veut te suivre il y a un commentaire podcast qui vient de sortir que je conseille à tout le monde à l'écouter sinon ta page Facebook je pense ouais j'ai Facebook Instagram Youtube j'ai ça comme personnellement je suis vraiment plus sur Instagram ouais Facebook j'ai beaucoup arrêté parce que j'en m'en sers plus à cause du confinement mais aller sur Instagram je fais tout le temps je fais souvent des stories je fais souvent des posts je fais des lives comme j'ai parlé du professeur fait que j'en fais et sinon sérieusement j'ai mon podcast qui s'appelle 100 commentaires c'est deux gars qui ont une conversation puis c'est c'est drôle c'est sérieux on parle de vraies choses on a vraiment une discussion on est partout audio Spotify Google Play Apple je pense que c'est ça Google Play c'est exactement le même qu'il faut le faire Google Play ouais lui il ne fait pas rien que moi vous n'avez aucune raison de ne pas l'écouter Marine de Tabarnak de l'écouter Jacob il est bon si vous voulez écouter la vidéo c'est sur YouTube fait que c'est à peu près ça si vous avez des commentaires écrivez-les nous mais ça se peut qu'on ne répond pas parce que c'est sans commentaire moi j'ai un commentaire à te faire mais je vais te le faire tout de suite vu que t'es là les hosties de gays merci tout le monde merci beaucoup Jacob je suis tout le temps super content de te recevoir ça va être en vrai on se aimera un bat ça va être cool ah oui j'ai vraiment c'est même pas le sourire d'en face que tu m'as mis quand j'allais faire le podcast honnêtement guys c'est vraiment c'est fucking le fun tu sais qu'on t'aime Jacob c'est toujours un plaisir je suis tout le temps de baisse écouter son podcast il le mérite Jacob Ospiano-Cheveria merci beaucoup yeah ciao les gars merci ah attendez sinon il y a aussi Matt le journal de le podcast ah oui ouais ben ouais il y a un podcast qu'on fait des fois j'ai un podcast mais là c'est plus mes collaborateurs qui qui bénéficient qui font ça qui font une crise d'un bon job moi je suis pas tant là fait que je remercie Mike Fugère pis je dis pas les vrais noms parce que je veux rester anonyme Mike Fugère ah Gap Plante ah Gap Plante c'est Mike Fugère il va être tout mal en tabarnak ça il va être son nom pour vrai là ah non je veux dire Gap il va couper le montage pour vrai il veut pas en tout cas m'aider ah non mais Gap Fugère Gap Fugère Mike Fugère Mike Plante c'est Mike Fugère Mike Fugère Gap Plante Mike Fugère Mike Fugère et nous il est professeur ou primaire pis il veut pas qu'on le sache non 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 quoi qu'est-ce que j'ai fait allez il va m'aider non mais Gap Plante c'est le mot de Matt Mike Fugère oui Gap Roy Gap Roy parfait c'est Gap Roy Gap Roy le gentleman et voilà c'est quand même drôle qu'un pédophie c'est moins pire c'est quand même drôle le pédophile qu'il y a sur notre famille c'est Roi la monarchie la monarchie la monarchie la monarchie merci ouais bonjour le podcast ciao les boys journal le podcast allez écoutez ça vas-y vas-y finis finis